Mes chers camarades, bien le bonjour que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur l'émission podcast puisqu'on est absolument partout, même sur Youtube d'ailleurs c'est surtout là-bas que je suis, abonnez-vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet particulièrement intéressant, j'ai envie de dire comme d'habitude, puisqu'on va parler de la guerre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs avec notre invité du jour Christophe Darmanja qui est maître de conférences en anthropologie sociale à l'université Paris-Cité. Il est également membre du laboratoire LADIS, le laboratoire dynamique, social et recomposition des espaces et du laboratoire TRACE, travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés. Il s'intéresse beaucoup aux sociétés de chasseurs-cueilleurs et de petits cultivateurs, notamment à travers différents thèmes comme les formes et l'origine de la domination masculine ou encore les différentes formes de violences qu'on peut y trouver, ce dont on va parler évidemment aujourd'hui. Il a sur ces sujets publié beaucoup d'ouvrages et d'articles comme Justice et Guerre en Australie aborigène en 2021, Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était, dont la troisième édition est sortie en 2022, ou encore Aux origines du genre, qu'il a co-dirigé avec Anne Augereau également en 2022. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, dans cette émission, on reçoit souvent des historiens, des archéologues, ce n'est pas ton cas, toi tu es anthropologue. Moi je suis anthropologue social, même si je discute beaucoup avec mes collègues préhistoriens et historiens, mais oui. Alors comment tu en es arrivé, avant d'entrer dans le sujet, comment tu en es arrivé à bosser sur ces problématiques ? Alors moi je suis, comment dire, je suis dans l'académie, mais alors je n'ai vraiment pas un parcours académique pour le coup, pour ne pas raconter ma vie trop longuement. J'ai commencé pendant longtemps, en fait j'étais un enseignant à l'université, mais pas un chercheur. J'avais fait de l'économie au départ et j'étais un simple enseignant à l'université. Et sur le tard, pour des questions de curiosité, de pure curiosité personnelle, j'ai découvert l'anthropologie sociale au travers du sujet de la domination masculine qui me tarabustait, où je me suis rendu compte qu'en fait je ne connaissais rien. J'ai fait la connaissance de l'œuvre et du séminaire d'un anthropologue qui s'appelait Alain Testard, qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant. Je me suis rendu compte à quel point tout ça était passionnant, à quel point tout ça n'y connaissait rien. Je me suis mis à écrire un premier livre simplement parce que je ne trouvais nulle part les réponses aux questions que je me posais. C'est le communisme primitif dont je lui ai parlé il y a quelques secondes. Ne trouvant aucun livre qui me satisfaisait sur les questions que je me suis très modestement proposé de l'écrire moi-même pour mettre mes idées au clair. Et puis une chose en a entraîné une autre, ce n'était pas du tout prévu au départ, mais c'est devenu mon métier tout à fait officiellement. J'ai passé les diplômes qu'il fallait, etc. Je suis donc maintenant officiellement chercheur en anthropologie sociale. C'est-à-dire que je m'intéresse en gros aux sociétés humaines de la manière la plus large et en particulier aux sociétés qui n'ont pas d'État. Ce qu'on appelle parfois par commodité les sociétés primitives. Alors à la fois celles qu'on a pu observer dans les 3-4 derniers siècles et sur lesquelles on a des témoignages écrits. Et puis évidemment celles qui ont disparu, qu'on étudie en préhistoire et en essayant de faire le raboutage entre les deux. C'est ça mon métier. C'est génial et comme tu m'avais teasé un petit peu en off tout à l'heure ton parcours, c'est vrai que c'est un peu comme Nota Bene finalement. On fait un truc qu'on ne s'attend pas à se retrouver là 10 ans après. Alors, histoire de bien cadrer ce dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est important, il y a des termes qui vont être utilisés, qui peuvent paraître des termes extrêmement génériques. Mais c'est toujours bien de revenir dessus, parce qu'à chaque fois qu'on revient dessus, on s'aperçoit que c'est bien qu'on parle de la même chose. Alors, d'un point de vue lexical, ok, on va parler de la guerre chez les chasseurs-cueilleurs, mais c'est quoi la guerre ? Ce n'est pas une petite question. Je dirais même que c'est la question absolument essentielle et celle que justement même les livres savants ont tendance à négliger, parce qu'effectivement il y a des gros 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 problèmes de définition dans tout ça. Ce qui fait d'ailleurs, de manière très simple, que si on utilise une définition très étroite de la guerre, il y a des dictionnaires qui disent que la guerre, c'est un conflit entre États. Alors évidemment, si on dit ça, c'est réglé, il n'y a pas de guerre chez les chasseurs-cueilleurs et même dans l'ensemble des sociétés sans États en général. Et puis il y a des définitions beaucoup plus larges, où on vous dit que la guerre, c'est un conflit homicide entre groupes. Alors à ce moment-là, on va en voir à peu près partout. Moi, je travaille beaucoup ces questions de définition et je pense qu'en dehors de la guerre, il y a plein d'autres formes de conflits collectifs qui ont été très mal identifiées, très mal comprises. Mais on peut dire, me semble-t-il, alors je vous passe toutes les discussions, la démonstration, etc., parce que sinon on va passer l'émission là-dessus, mais enfin, on peut dire que la guerre, c'est un conflit entre des groupes, mais c'est un conflit entre des groupes où chaque groupe, ou au moins un des deux groupes, veut imposer sa volonté à l'autre. Et où le but, ce que disait déjà un théoricien comme Clausewitz, nous voulons imposer notre volonté à l'adversaire. Et donc une guerre, c'est un type de conflit collectif dans lequel le but, c'est de contraindre l'autre, c'est ça sa formule, je crois que c'est contraindre l'autre à accomplir notre volonté. Alors rien que pour dire, par exemple, il y a quelque chose dont ça se distingue, qui est une forme de conflit qu'on connaît mal parce qu'il a un peu disparu de nos sociétés, mais qu'on connaît très bien en anthropologie parce qu'on le rencontre partout, ce qu'on appelle des fois la vendetta, les anglo-saxons appellent le feud, les médiévistes appellent ça la fed, mais vous voyez, comme ça a disparu de nos sociétés, on n'a même plus de mots, nous, pour en parler, et qui sont ces conflits, collectifs aussi, meurtriers aussi, mais où là, le but, ce n'est pas de gagner, le but, c'est d'équilibrer les morts, c'est d'équilibrer les pertes. Tu m'as tué quelqu'un, ah, ce n'est pas juste, etc., donc je t'en tue un et c'est bon, on est quitte. Mais l'autre, il dit, ah oui, mais non, tu n'avais pas le droit de me tuer le deuxième parce que moi, j'avais le droit de tuer le premier, donc je t'en tue un à mon tour. Ah, du coup, ce n'est pas équilibré, etc. Et ça, ce n'est pas une guerre, par exemple, c'est autre chose. Donc moi, je réserve le mode de guerre à des conflits collectifs où le but, c'est, encore une fois, imposer sa volonté à l'adversaire. Alors, ça peut aller, disons, lui piquer un bout de territoire, etc., et jusqu'à l'exterminer purement et simplement dans les guerres les plus terrifiantes, enfin, les plus extrêmes. Alors, depuis quand on s'intéresse aux origines de la guerre ? Alors là, bonne question. Depuis quand l'humanité s'intéresse aux origines de la guerre, je ne sais pas trop. Récemment, on en a discuté, on a fait un beau colloque à Toulouse sur cette question. Il y a un collègue qui s'appelle Jean-Loïc Le Kelec, que tu connais peut-être, qui est un mythologue et qui a découvert avec une grande surprise qu'il y a extrêmement peu de mythes de l'origine de la guerre. C'est-à-dire que l'humanité a des mythes pour expliquer pourquoi il y a le jour et la nuit, pourquoi il y a des hommes et des femmes, pourquoi on meurt, pourquoi tout ce que tu veux, pourquoi il y a la guerre. L'humanité n'a pas imaginé d'histoire pour expliquer. Donc, ça laisserait entendre qu'elle considère que c'est un truc qui va de soi. Sur le plan scientifique, je pense que depuis deux ou trois siècles, ça intéresse les gens. Après, le problème, c'est d'avoir les moyens d'y répondre autrement qu'en faisant des spéculations. Et là, il faut attendre justement la naissance de la préhistoire, de l'anthropologie sociale, disons, au cours du XIXe siècle, pour commencer à essayer de raisonner sur des éléments tangibles et pas juste sur du doigt mouillé et en se disant, moi, je pense que... Et puis, etc., etc. Donc, en gros, je dirais que ça fait 150 ou 200 ans qu'on se pose la question avec les moyens un peu plus sérieux d'y répondre. Voilà. Alors, durant le pré-entretien, parce que oui, on prépare les choses quand même, on ne fait pas ça yolo, comme on dit, ce genre d'entretien, tu as évoqué deux grandes visions qu'on retrouve au sujet de l'apparition de la guerre, justement. Et notamment avec une vision qui voudrait que la guerre soit apparue avec la civilisation. Le truc, c'est que... Alors, le mot civilisation, déjà aujourd'hui, même sur les plateaux de télé, il est utilisé un petit peu pour tout et pour rien, souvent pour rien. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est une civilisation et qu'est-ce qui fait que la guerre serait apparue à ce moment-là ? Moi, je vais... Comment dire ? Historiquement, effectivement, les gens parlaient de civilisation, en particulier au XIXe siècle. C'est un mot qui est aujourd'hui beaucoup moins utilisé dans le sens scientifique. Par là, on voulait dire... Il y avait une vieille classification au XIXe siècle qui disait les trois étapes de l'humanité, c'est la sauvagerie, la barbarie et la civilisation. Alors, dit comme ça, ça paraît extrêmement daté, extrêmement... Ce n'était pas si crétin que ça, en réalité. Les mots ont beaucoup vieilli. L'idée, la sauvagerie, étymologiquement, c'est les gens qui vivaient dans les forêts. Et pourquoi ils vivent dans les forêts ? Parce qu'ils ne font pas d'agriculture, c'est des chasseurs-cueilleurs. Bon, les barbares, c'est ceux qui font de l'agriculture, mais qui n'ont pas l'État, la citoyenneté, etc. C'est le mot qu'on avait piqué au grec. En gros, c'est les sociétés qu'on dirait aujourd'hui néolithiques et proto-historiques. Et puis, la civilisation, c'est les gens qui ont les villes, l'État, l'écriture, les classes sociales, enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc, le vocabulaire a beaucoup vieilli, l'idée de fond, pas tant que ça. Encore aujourd'hui, dans des dictionnaires, on dit que la guerre est un conflit entre États. Il y a vraiment l'idée que c'est seulement à partir du moment où on a des États, alors on reviendra peut-être sur ce qu'est l'État, et pour le dire en deux mots, c'est l'organisme qui monopolise la violence dans une société, et qui dit, d'une part, vous n'avez pas le droit de vous servir de votre violence sans que je sois d'accord, et d'autre part, si moi, je dis qu'il faut se servir de la violence contre quelqu'un, à l'intérieur ou à l'extérieur, vous êtes obligés de le faire. Deux choses qui n'existent pas dans les sociétés sans État, ce qui va changer beaucoup de choses. En gros, il y a deux visions de la guerre, comme d'ailleurs des inégalités économiques, comme d'ailleurs, je dirais plus d'ailleurs même des inégalités hommes-femmes, ou tout un tas de choses. Il y a des gens qui sont pour une chronologie courte, et qui disent, ben voilà, finalement, tout ça, c'est des phénomènes très récents dans la préhistoire, très récents dans l'histoire de l'humanité, alors récents pour des préhistoriens, tout est relatif. Donc, si on vous dit, ça a quelques milliers d'années, évidemment, pour des gens normaux, j'allais dire, on vous dit, c'est très vieux, mais pour des préhistoriens qui se posent le problème à l'échelle de centaines de milliers, voire deux millions d'années, on dit, ben non, c'est tout récent, ça vient d'arriver. Bon, voilà. Mais en tous les cas, donc, il y a des gens qui disent, ben finalement, la guerre et tout ce qui s'ensuit, et d'ailleurs, souvent, c'est un autre sujet, mais le mode de raisonnement est un peu le même, la domination masculine, sont des choses qui arrivent finalement très tard dans l'histoire de l'humanité et qui sont des conséquences, rayer les mentions inutiles, de l'agriculture, de la sédentarisation, de la constitution de stocks de richesses, de la constitution de hiérarchie politique, etc., etc. Et tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas de guerre, quoi, voilà. Et puis, il y a une chronologie longue de gens qui vont dire, mais pas du tout, dès aussi loin que remontent les sociétés humaines et même d'ailleurs, si vous regardez les singes qui sont nos plus proches cousins, vous avez des phénomènes guerriers et la guerre est vieille comme l'humanité et même plus vieille qu'elle, d'ailleurs. Et donc, à la limite, les formes, les motifs, tout ce que vous voulez ont pu changer, mais la guerre elle-même est très vieille. Alors, aux États-Unis, il y a deux mots qui sont utilisés pour ça, on parle des faucons et des colombes. Donc, les colombes, c'est ceux qui pensent que la chronologie est courte et que la guerre apparaît. Alors après, les colombes ne sont pas toutes d'accord entre elles. Il y en a qui disent que ça apparaît avec l'État, mais il y en a qui disent que dès l'âge du bronze, puis il y en a qui disent que dès le néolithique. Après, il y a des degrés, puis il y en a qui disent que ça commence un petit peu au néolithique, puis ça s'aggrave à l'âge du bronze, etc. Enfin, vous voyez, tu peux avoir toutes les nuances possibles. Et puis, tu as les faucons qui, eux, disent que c'est un phénomène extrêmement ancien. Tu peux rajouter un ou deux zéros là-dedans, voire un troisième zéro, et ça plonge ses racines dans notre évolution. Et les primates se font déjà la guerre, etc. Pour toi, tu es plutôt quel type, du coup ? Alors, moi, je dirais bien que d'abord, évidemment, comme chaque fois qu'on fait deux camps, c'est très simplificateur. Au sein des faucons, au sein des colombes, il y a plein de nuances, etc. Moi, je suis plutôt faucon au sens où je pense que dès les sociétés de chasseurs, pour les singes, je ne me prononce pas parce que je pense qu'il y a effectivement des conflits collectifs. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des guerres ? C'est compliqué. C'est comme souvent avec les singes. D'ailleurs, est-ce qu'ils font déjà des outils ? Oui, mais pas comme nous. Est-ce qu'ils ont déjà des formes de vie sociale ? Bien évidemment, mais pas aussi riches que les nôtres. Est-ce qu'ils ont déjà du langage ou du protolangage ? Oui, mais voilà. Donc, on sent bien qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, mais qu'en même temps, ils ont déjà quelque chose. J'aurais tendance à penser que pour la guerre, c'est un peu pareil. Mais voilà. En tous les cas, moi, pour les sociétés que j'étudie, alors qu'ils sont des sociétés bien plus récentes, on va dire en gros les sociétés de l'ethnologie, celles qu'on a vues de nos yeux dans les 4-5 derniers siècles et qui pourraient correspondre aux sociétés de ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, donc homo sapiens. Allez, on va le faire à la louche, les 50-60 000 dernières années. Voilà. Moi, il me semble assez clair, alors je vais le dire, comment dire, avec le plus de nuance et de prudence possible, mais qu'on ne peut pas écarter la possibilité et même, je dirais, la probabilité qu'il y ait eu des guerres parmi ces sociétés. Donc, je ne dis pas que toutes ces sociétés faisaient toujours et partout la guerre, je dis qu'au moins certaines d'entre elles et au moins à un certain moment, je ne vois pas pourquoi il ne la ferait pas et que les arguments qui disent non, ce n'est pas possible, la guerre n'a pas pu apparaître à cette époque-là et forcément plus tard ne me semblent pas être des bons arguments et qu'il y a d'autres arguments qui plaident en sens inverse. Voilà. Justement, quand on parle de société, on parle de société de chasseur-cueilleur, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ça ? Eh bien, ce n'est pas si facile. Alors, c'est une commodité. On dit chasseur-cueilleur, comment dire ? C'est comme si on disait de nous, nous sommes une société industrielle. Alors, évidemment, nous sommes une société industrielle, mais il faut bien voir que du coup, ça ne dit rien de nos rapports sociaux. Ça ne dit pas comment on est organisé pour faire cette production industrielle qui travaille, qui ne travaille pas, qui en reçoit les fruits, qui n'en reçoit pas les fruits, etc. Alors, chasseur-cueilleur, c'est une commodité. C'est comme si on disait pour les animaux, je ne sais pas, il y a les herbivores, les carnivores, etc. C'est une façon de faire, mais évidemment, ce n'est pas forcément la classification la plus pertinente. Alors, en tous les cas, ce sont des sociétés qui ont, ce sont les premières sociétés humaines dans le sens où l'humanité, ça, c'est une évidence et la science l'a évidemment démontré, elle n'a pas commencé par avoir l'électricité, Internet, l'énergie nucléaire, la machine à vapeur et tout un tas de choses et elle n'a même pas commencé par avoir l'agriculture et l'élevage. Voilà. Donc, les premiers humains, et quand on dit les premiers, ça a duré un sacré bout de temps, eh bien, ils gagnaient, enfin, si j'ose dire, ce n'est même pas le mot parce qu'ils ne gagnaient rien, il n'y avait pas d'argent, ils s'alimentaient, ils subvenaient à leurs besoins, voilà, en prélevant un certain nombre de choses dans la nature, c'était du travail, c'était de la production, c'est au même titre que nous, mais sans avoir domestiqué ni des espèces animales, ni des espèces végétales. Alors, on dit, la formule classique, c'est chasse-cueillette, en fait, c'est chasse, éventuellement charognage, c'est-à-dire, on va bouffer des animaux qui ont été tués par d'autres, pêche, et puis cueillette, ramassage, etc., sans oublier toute une production artisanale parce que pour tout ça, il faut des outils, donc il faut ramasser du bois, il faut ramasser de la pierre, il faut travailler le bois, travailler la pierre pour produire des outils qui te permettront ensuite de chasser, voilà. Mais disons que c'est un grand paquet bien pratique dans lequel on met des sociétés et qui historiquement correspondent, on va dire, alors c'est aussi vieux que l'humanité, la chasse et la cueillette, mais enfin, encore une fois, pour nous, les sociétés qui nous intéressent, on va dire que c'est le paléolithique supérieur, allez, à la très grande louche, faisons commencer ça vers 60 000 ans à la sortie d'Afrique, même si en fait, ce n'est pas vrai parce qu'en Afrique, ils le faisaient déjà aussi, mais enfin, ça devient un peu plus visible à la sortie d'Afrique il y a 60 000 ans et ça dure, alors ça dure, dans certains coins, quasiment jusqu'à nos jours, il y a encore aujourd'hui dans le monde un endroit où il y a des chasseurs-cueilleurs qui n'ont jamais été contactés par l'Occident, plus exactement, à chaque fois que les Occidentaux ont essayé de les contacter, ça s'est mal passé, c'est dans un petit archipel qui s'appelle les îles Andaman, qui se situe dans le golfe du Bengale, près de la frontière, près de la côte thaïlandaise, mais ça appartient à l'Inde, et là-dedans, il y a des chasseurs-cueilleurs, il y a une île qui s'appelle l'île Sentinelle où il y a encore un groupe de chasseurs-cueilleurs et le dernier qui est allé les voir, je crois que c'était un missionnaire évangéliste qui a voulu leur apporter la parole de Jésus, ils l'ont reçu à coup de flèche et il est retourné voir son créateur avant d'avoir pu en parler, mais partout ailleurs, évidemment, les chasseurs-cueilleurs ont été ratatinés, exterminés par le colonialisme, cela dit, par exemple, en Australie, qui est donc l'endroit auquel je me suis particulièrement intéressé, c'est un continent vaste comme 15 fois la France, c'est grand comme les États-Unis actuels, l'Australie, et bien quand en 1788, les premiers occidentaux mettent le pied sur ce continent, c'était un continent uniquement de chasseurs-cueilleurs, c'est le seul endroit au monde où on avait ça, partout ailleurs, les chasseurs-cueilleurs qu'on a vus, c'était des gens qui avaient été relégués dans les endroits où l'agriculture n'était pas possible, ils s'étaient déjà fait ratatiner par les agriculteurs avant, ne serait-ce que nous, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient en Europe, mettons, il y a 10 000 ans, ils s'étaient fait, comment dire, pousser, ratatiner, ça on ne sait pas forcément très bien, mais par les cultivateurs venus du Proche-Orient et qui ont pris leur place, mais donc il y a eu des chasseurs-cueilleurs qu'on a pu observer de visu un petit peu partout dans le monde, les plus connus, dans le Grand Nord, il y avait ce qu'on appelait avant les Esquimaux, qu'on appelle maintenant les Inuits, depuis l'Alaska jusqu'au Groenland, en Amazonie, il y avait un certain nombre de peuples de chasseurs-cueilleurs, en Terre de Feu, il y en avait, il y en a qui sont très connus, c'est ceux qui vivaient dans le désert du Kalahari, qu'on appelle maintenant les Sannes, qu'on appelait avant les Bushman, les plus vieux d'entre nous se souviennent d'un film qui s'appelle Les Dieux sont tombés sur la tête, qui les mettait en scène dans les années 80, voilà, il y a un certain nombre de peuples de chasseurs-cueilleurs qui ont été observés, et puis donc le très vaste ensemble australien, voilà. Et alors, on peut trouver différentes sous-catégories ou pas dans ces chasseurs-cueilleurs ? Ah oui, on peut, et je dirais même on doit, et ça, ça a occupé évidemment les anthropologues sociaux qui ont dit mais attention, les chasseurs-cueilleurs, ils ne sont pas tous pareils, ils ne vivent, ils ne sont pas organisés socialement de la même façon tous, alors bon, évidemment, on ne va pas se lancer dans ces débats, mais par exemple, il y a un cas très connu de chasseurs-cueilleurs, si j'ose dire bizarre, ou en tous les cas qui ne correspondent pas aux canons, ce sont les sociétés des Indiens d'Amérique qui vivaient sur ce qu'on appelle la côte nord-ouest, donc la bande le long du Pacifique depuis le nord de la Californie jusqu'au sud de l'Alaska et qui sont des chasseurs-cueilleurs, si j'ose dire, qui ressemblent de partout à des agriculteurs. Donc, ces gens-là vivent dans des villages semi-sédentaires, ils ont des grandes maisons en bois, ils ont deux villages dans l'année, un village d'hiver, un village d'été, ils font des stocks, donc ils ramassent les saumons essentiellement, ils font des stocks pour tenir à la mauvaise saison et puis socialement, ils ont des nobles, des roturiers, des esclaves, des titres de noblesse, ils font des cérémonies pour valider ces titres avec force, comment dire, bling bling, qui s'appelle le potlatch, qui est une cérémonie qui est un peu connue en anthropologie, ça a été étudié par plein de gens, etc. et donc ces chasseurs-cueilleurs-là sont bizarres, ce n'est pas des chasseurs-cueilleurs normaux, si j'ose dire, évidemment ça c'est la manière naïve de dire ça, mais il y a des tas d'anthropologues qui se sont posé la question justement, est-ce que chasseurs-cueilleurs c'est une bonne catégorie ? Est-ce qu'il ne faut pas en fait prendre le problème par un autre bout ? Moi je pense que fondamentalement on devrait plutôt parler de sociétés sans richesse dans le sens où les chasseurs-cueilleurs, alors évidemment je mets la côte nord-ouest à part, le chasseur-cueilleur si j'ose dire tel qu'on se le représente, le san du calari, l'aborigène australien, etc. Ce sont des sociétés, alors c'est compliqué pour nous, nous on vit dans une société où la richesse est omniprésente, ce sont des sociétés où la possession des biens ne s'échange pas contre des droits sur des humains, voilà, et donc finalement oui il y a un petit peu de, je ne sais même pas si on peut dire du commerce, il y a un tout petit peu d'échange, il y a des trucs qui circulent évidemment parce que tout le monde ne produit pas complètement tout, beaucoup plus que chez nous quand même, les gens savent tout faire, voilà, donc tout le monde est en autosubsistance, mais il y a un petit peu de choses qui circulent, etc., mais quand vous possédez un bien matériel, ça ne vous donne pas de droit sur autrui, en particulier le droit de capter le travail d'autrui, et encore moins le droit d'acheter des droits sur autrui, il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de choses comme ça, etc. Donc voilà, moi je, bon, alors là on rentre dans des choses très techniques et très compliquées, enfin, qui peuvent être exprimées simplement, mais qui sont en fait, si on tire le fil, c'est une pelote sans fin, si ça intéresse des internautes, évidemment, moi j'ai, il n'y a pas de point, j'ai écrit des choses là-dessus, mais il y a des tas de gens qui ont écrit des tas de choses là-dessus, voilà, donc moi je propose qu'on continue à parler ici de chasseurs-cueilleurs, sous-entendus, avec toutes les limites que ça a, mais parce qu'en fait on n'a pas de bons mots et sinon on va se noyer dans les périphrases et voilà, mais ce sont des problèmes effectivement fondamentaux. Alors, en parlant justement des bons mots, il y a quelqu'un qui intervient dans le chat et qui dit je crois que les populations du Nord-Ouest, c'est les quoi 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 ou qu'on prononce plus facilement apparemment, d'après lui c'est plus facile, les quoi que tultes. Oui, les quoi que c'est l'ancien nom et les quoi 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 etc. alors je ne connais pas le nom précis, pour nous il est un peu imprononçable, on a une spécialiste en France de cette population qui s'appelle Marie Maudet qui a écrit un certain nombre de choses, alors eux c'est une des tribus de cet ensemble en fait, voilà, donc la côte nord-ouest c'est une zone qui fait quelques milliers de kilomètres de long et là-dedans il y avait quelques dizaines ou quelques centaines de peuples, c'est comme quand on dit les aborigènes australiens, il y a 500 tribus, voilà, donc les quoi quoi qui sont une des tribus sauf erreur, ils étaient quelque part dans le golfe de Vancouver par là, mais voilà, c'est une des tribus de cet ensemble. Est-ce qu'on n'aurait pas quelques idées reçues autour de la guerre et généralement de la violence chez les chasseurs-cueilleurs ? Parce que, tu vas peut-être me dire que je confonds tout, mais je pense que chez beaucoup de gens quand on dit chasseurs-cueilleurs-guerre, ce qu'ils voient eux, c'est justement la guerre du feu. Tu vois, c'est vraiment... Alors, c'est ce que je disais, il y a deux grandes visions et forcément, chaque vision a tendance à considérer que les idées de l'autre sont des idées reçues et que c'est la sienne qui est les bonnes. Alors, si on parle de la guerre du feu, etc., bon, une façon de poser les choses, alors justement, je ne sais pas s'il faut parler d'idées reçues, mais enfin, je dirais idées tentantes. Après, on vérifiera si elle est vraie ou si elle est fausse, mais idées tentantes, ben voilà, l'humain, comment dire, est violent par nature et donc, il ne faut pas s'étonner que dans toutes les sociétés du monde, on se tape sur la figure et que pour le moindre truc, pour une torche, pour le feu, pour des femmes, pour un regard de travers, pour etc., bon, voilà. ça va être, alors, c'est une caricature, évidemment, mais ça va être un peu le fond, plus ou moins retravaillé, mais ça va être un peu le fond de la position des faucons, de certains faucons, je ne me reconnais évidemment pas du tout dans cette façon de parler. L'idée inverse, il me semble que c'est d'ailleurs plutôt l'idée qui domine, au moins en France et depuis la Seconde Guerre mondiale. On serait aux États-Unis, ça serait beaucoup moins vrai, et on serait en train de se parler il y a 100 ans, on n'aurait sûrement pas la même discussion. Mais disons que depuis 50-70 ans, c'est un peu imposer l'idée que justement, non, les chasseurs-cailleurs, c'est absurde de penser qu'ils feraient la guerre et que la guerre s'est forcément arrivée plus tard avec, disons, trois grandes séries d'arguments. Premier argument, il n'y a qu'à regarder l'archéologie. on trouve des traces évidentes de guerre dans les civilisations étatiques et même en proto-histoire. On a des charniers, on a des épées de métal, on a des boucliers de métal, etc. Tout ça disparaît avant. Donc voilà, clairement, je dis clairement, je pense que le raisonnement est faux, mais clairement, les armes de guerre, ça apparaît à l'âge du bronze. Voilà, et puis on n'en trouve pas avant. Donc, argument archéologique et puis pareil, les charniers, les corps collectifs, etc., plus vous remontez dans le temps, moins vous retrouvez de choses. Et au paléolithique, a priori, vous ne retrouvez rien. A priori. On en reparlera. Deuxième argument, c'est l'argument ethnologique. Vous voyez les chasseurs-cueilleurs qu'on a observés en ethnologie, ces gens-là ne se font pas la guerre. De temps en temps, ça chicore, évidemment, c'est des êtres humains, de temps en temps, il y a des conflits, il y a des choses comme ça. Mais il n'y a pas de conflits collectifs et a fortiori des conflits avec l'idée de gagner, d'imposer sa volonté à l'autre. De toute façon, il n'y a qu'à regarder les sannes dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu le bon sauvage. C'est les gentils chasseurs-cueilleurs. Et puis, troisième argument, de toute façon, pourquoi voudriez-vous que ces gens se battent ? De tout temps, on s'est battus pour la richesse, pour le territoire, pour la domination politique. C'est pour ça qu'on fait les guerres. Ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. Les chasseurs-cueilleurs n'ont pas de richesse, ils sont nomades, ils n'ont pas de territoire et ils n'ont aucune forme de hiérarchie politique. pourquoi voudriez-vous qu'ils fassent la guerre ? Donc, à la limite, s'ils ont une embrouille, ils vont se séparer, le monde est vaste, ils éviteront de se rencontrer. Et voilà. Et c'est le combo de ces trois arguments qui a, comment dire, servi de consensus jusqu'à une date assez récente en France. Ce consensus n'était pas beaucoup remis en question. Là, depuis quelques années, alors avec des travaux, entre autres les miens, mais pas seulement, on commence à réexaminer ça en se disant c'est peut-être aller un peu vite en besogne que de tenir ces arguments comme définitifs. Voilà. Et moi, je pense qu'en fait, ces arguments sont trompeurs. Alors, je ne parlerai pas d'idées, enfin, c'est une idée reçue, forcément, toutes les idées sont des idées reçues, mais ce n'est pas crétin, ce n'est pas idiot du tout de penser ça. Je pense que c'est trompeur, mais évidemment, c'est dans une certaine mesure, c'est légitime d'avoir ce réflexe-là. Voilà comment je le dirais. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ferait la guerre ? Ah, alors, c'est là où justement faire de l'anthropologie sociale, c'est utile. On parle de sociétés qui sont extrêmement différentes des nôtres, alors qui sont en même temps un peu pareilles, parce que les gens, ils sont comme nous. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, bon, ils n'ont pas forcément la même couleur de peau, ils ont des fois des traits qui nous semblent à nous un peu bizarres, ils n'ont évidemment pas du tout la même technologie, ça va de soi, mais par certains côtés, c'est des gens comme nous. Il y a des ambitieux, il y a des timides, il y a des modestes, il y a des jaloux, il y a des sympas, il y a des têtes de cons, enfin, je veux dire, et les chasseurs-cueilleurs d'il y a 50 ou 60 000 ans, ils avaient des conversations, il y en a qui font des blagues aux autres, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment, c'est nous. Mais dans une société où les règles sont totalement différentes. Alors, ça donne du, eh bien, par certains côtés, c'est vraiment nous, et puis par d'autres côtés, on est complètement perdu. Alors, évidemment, quand on fait déjà de l'histoire, et encore plus de la préhistoire et de l'anthropologie sociale, le grand danger, c'est l'ethnocentrisme. Alors, il y a plusieurs sens au mot ethnocentrisme, des fois, c'est une question de valeur, c'est nous, ce qu'on fait, c'est bien, les autres, ce qu'ils font, c'est mal. Mais je ne parle pas de ça, je parle même de ne pas imaginer que les autres puissent faire des choses pour des raisons qui nous échappent, parce que, nous, on vit dans un univers où ces raisons n'existent pas. Alors, tout ce long préambule, c'est pour dire qu'avant de se dire, vu qu'ils n'ont pas nos raisons de faire la guerre, ils ne la faisaient pas, eh bien, pour éviter un peu cette pente glissante, allons voir des sociétés autres, allons les voir de près, celles sur lesquelles on a une documentation, voyons s'ils faisaient ou pas la guerre et essayons de voir pour quelles raisons ils la faisaient. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait avec mon travail sur l'Australie aborigène, dans le sens où, d'ailleurs, ça a commencé, tout simplement, comme toute recherche, je ne savais pas ce que j'allais trouver avant de commencer. Plus exactement, je flairais une piste, mais je ne savais pas si cette piste, ça serait une impasse ou si ça allait me mener loin. Alors, en l'occurrence, je n'ai pas été déçu, j'ai eu du bol, j'ai mis le doigt sur un truc extrêmement riche, mais bon, voilà. En gros, moi, j'avais bouquiné un peu sur… Alors, il faut savoir que sur l'Australie aborigène, on a une documentation monstrueuse, littéralement monstrueuse. On a plusieurs dizaines de milliers de textes. Autrement dit, je dis ça parce que souvent, on s'imagine qu'en ethnologie, finalement, on n'a pas grand-chose. L'histoire, c'est riche et l'ethnologie, c'est pauvre en documentation. Il y a infiniment plus de textes sur les aborigènes australiens que sur Sparte, par exemple. Voilà. Et de ce point de vue-là, les antiquisants sont souvent un peu coincés par le peu de nombre de leurs sources. Les anthropologues sont souvent embêtés par la masse de sources qu'il faut arriver à trier pour s'y retrouver. Toujours est-il que moi, j'étais tombé sur un certain nombre de textes en lisant sur mes aborigènes australiens en me disant que pour des gens qui sont censés être pacifiques, je trouve qu'ils tapent quand même assez dur. Mais je n'avais pas creusé. Et puis un jour, je me suis dit tiens, je vais creuser ça et je vais donc systématiquement recenser tous les événements mentionnés dans la littérature à propos des aborigènes australiens où j'ai des combats collectifs. Voilà. Donc, j'ai épluché. Voilà. Alors, évidemment, j'en ai trouvé moins un certain nombre. Et puis après, il y a des gens qui m'ont aidé et qui m'ont dit tiens, t'as oublié celui-là, etc. J'ai fait une base de données en ligne et donc, il y a des collègues ou des amateurs, d'ailleurs, comme ça se fait en science, la science collaborative. Il y a des gens qui m'en ont un peu rajouté. Mais ça n'a pas changé la physionomie globale. Et alors là, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Donc, j'en suis à 216 affrontements collectifs recensés. Alors, sur l'ensemble du continent et sur une fenêtre de tir qui va en gros, disons, de un peu avant la colonisation quelque part dans le 18e siècle. des gens qui disent il y a trois générations, il y a eu, etc. Jusqu'à les derniers, c'est 1951, en gros. Parce qu'évidemment, l'État, il n'était pas d'accord avec ça. L'État a dit la violence, c'est moi et il interdit tout cela. Alors, sur ces 200 bagarres, on en reparlera peut-être, toutes n'ont pas du tout la même tête. Les aborigènes font des choses pour nous tout à fait étonnantes où ils vont se rencontrer à 2 fois 10, 2 fois 20, 2 fois 50, 2 fois 500 par moment pour des chasseurs-cueilleurs. C'est absolument considérable. On fait un regroupement avec 1 000 hommes armés et parfois plus, 500 de chaque côté. Et puis là, on va commencer par se traiter de tous les noms, dire du mal de ses organes sexuels, de sa maman, selon un truc d'une banalité absolument affligeante, sous toutes les latitudes et à toutes les époques. On va commencer à se lancer des trucs sur la figure, des boomerangs, des lances, etc. Ça va se finir au corps à corps et aussi curieux que ça puisse paraître, ça va assez vite s'arrêter. C'est-à-dire que dès qu'il commence à y avoir des gens un peu trop esquintés, on arrête et à ce moment-là, on est potes et on fait une fête pour dire que c'est bon maintenant, c'est oublié. Mais pourquoi on ne fait pas ça ? Pourquoi on ne fait pas ça chez nous ? Parce que l'État dit la violence, c'est moi et vous n'allez pas régler vos comptes entre vous. Tout simplement. Et l'État a fait ça partout, ce n'est pas l'État français, c'est l'État, c'est la définition même de l'État qui dit partout la violence, c'est moi qui vais l'exercer et je vous interdis de vous battre entre vous. Après, tu me diras entre nous, si chaque baston se finit en bouffe, je pense que je passerai mon temps à me battre dans les rues de tour. Alors, ça c'est le bon côté mais il y a quand même un certain nombre de gens qui laissent la peau dans cette affaire-là ou qui en ressortent gravement éclopés. C'est quand même pas tendre, c'est bien plus violent que n'importe lequel de nos sports de combat aujourd'hui. Normalement, dans un ring, même de MMA ou autre chose que ça, alors là, c'est individuel, mais voilà, ou disons un match de foot américain ou de rugby, etc., tu n'es pas censé avoir un mort ou deux à la fin. Alors que là, dans ces affaires, voilà, il y en a qui se finissent avec simplement des blessés, mais enfin, il faut voir aussi le niveau de blessure, comment dire, parenthèse, les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont un rapport avec le mal physique qui est absolument impensable pour nous. Ces gens supportent des niveaux de douleur absolument affolants. Un des châtiments dans les sociétés aborigènes, j'aurais pu te montrer la photo, il y en a des dessins, c'est de se faire percer la cuisse, c'est le châtiment corporel, on te perce la cuisse avec une lance barbelée, mais une lance barbelée dans les deux sens. On ne pense pas dans le gras de la cuisse, ça traverse, et après, donc déjà ça, quand même, ça fait beaucoup plus mal qu'une piqûre pour un vaccin, clairement, et ensuite, l'extraction n'est pas possible. Les gens sont obligés de découper la chair et ils la découpent évidemment sans aucune anesthésie à vif avec des couteaux à pierre pour extraire la lance. Et tout ça, les gens le supportent sans même grincer des dents. On a des témoignages en Amérique du Nord sur un certain nombre de tortures et de choses comme ça qui sont, et pareil, que les gens supportent sans même pousser une plainte. Bref, fin de la parenthèse. Alors, donc, en Australie, clairement, on a ce genre de choses-là qu'on a retrouvées d'ailleurs dans un certain nombre d'autres peuples, ces espèces de, moi j'appelle ça des duels collectifs. Ce n'est pas de la guerre du tout. Voilà, c'est des duels où, selon les cas, on va autoriser une violence plus ou moins grande. Il y a exactement comme chez nous, d'un sport de combat à l'autre, l'arbitre arrête le truc à des niveaux divers. Et puis, ça a varié dans le temps. les matchs de boxe du XIXe siècle, ce n'était pas ceux de maintenant. Voilà, la tolérance à la violence est susceptible de varier. Bon, bref. Mais ils ont aussi, il y a un certain nombre de circonstances. Alors, soit dans ce type de confrontation, donc, on se donne rendez-vous, on est d'accord, etc. Mais il y a des fois où là, tous les coups sont permis et il se passe ce qui se passe. On a des exemples avec 14, 15 morts sur le carreau. 14 ou 15 morts à l'échelle de groupes, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais les effectifs des groupes de chasseurs-cueilleurs, évidemment, sont sans commune mesure avec nos propres sociétés. Ce qu'on appelle une tribu d'aborigènes australiens, c'est 500 personnes divisées en gros en une dizaine de groupes de 50. La tribu agit assez rarement en tant que telle. Souvent, c'est le groupe de 50 qui a un peu plus d'existence collective. Donc, 14 ou 15 morts dans un groupe de 50, j'aime autant te dire que c'est un niveau d'extermination qui n'est pas atteint très souvent dans les guerres étatiques. Dans les guerres étatiques, les collectivités se battent, si j'ose dire, par personnes interposées. Et une fois que l'armée, alors des fois, il y a les civils qui morfent, mais même quand les civils morfent, c'est assez rare que les civils morfent, disons, sur une échelle extrêmement large au niveau de la société. Ça peut arriver, mais voilà, dans ce type d'affrontement, dans ce type de société, c'est manifestement beaucoup moins rare. Alors, en tous les cas, il y a aussi, sur mes 216 affrontements, j'en ai une cinquantaine où il y a eu plus de 10 morts. Donc voilà, il y a des... Et clairement, c'est pas... Alors, il y a, comment dire, des fois en face-à-face et puis aussi, il y a des fois où c'est l'attaque surprise. Donc, tu fonces sur l'adversaire et tu le ratatines, homme, femme, enfant, voilà, dans la mesure du possible. Il y a même des cas où c'est comme à Dresde, dans le bombardement de la Seconde Guerre mondiale, tu arrives, tu ratatines les hommes qui n'ont pas pu, voilà, mais tu vois qu'il y en a qui se sont échappés, tu te planques dans les buissons en disant les autres vont revenir et quand les autres reviennent, crac, tu leur passes la deuxième couche. voilà, il y a vraiment la volonté d'exterminer le groupe adverse. Alors, pour en revenir à ce que je voulais dire, justement, on a les motivations exprimées des gens dans la plupart des cas. Enfin, dans à peu près la moitié des cas, on a les motivations. Alors, on peut évidemment ensuite discuter, est-ce que les motivations alléguées sont les motivations réelles ? Est-ce que, bon, tout ça, évidemment, n'est pas plus simple que chez nous, les prétextes de guerre, la vraie raison, etc. Mais ce qui ressort de manière très claire, c'est que les deux très très grands motifs d'affrontement collectif dans cette société d'Australian-Borigène, c'est un, des droits sur les femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait la guerre pour aller voler des femmes. Ça, je n'en ai pas. Je n'ai aucun cas où les mecs se réunissent en disant, bon, les gars, on va aller chez les Bouloum-Bouloum, on monte une expédition et on ramène leurs femmes. Nul pas. Par contre, c'est des sociétés alors où les hommes ont des droits parfois extrêmement étendus sur les femmes, où les mariages, c'est une question extrêmement compliquée qui donnent lieu à des stratégies à long terme. Il y a des femmes qui sont promises avant même d'être nées dans un certain nombre de sociétés. Et en plus, c'est des sociétés où il y a des fois une polygamie extrêmement forte. Le record homologué, si j'ose dire, de polygamie chez les aborigènes australiens, c'est un type qui avait eu 29 femmes au cours de sa vie. Alors, 29 femmes, déjà, dans notre société, à nous, on dirait quand même ça commence à faire beaucoup. Mais dans une société, je rappelle, de chasseurs-cueilleurs où les types sont 50 dans un groupe, alors ils n'avaient pas eu en même temps, il y en avait qui étaient décédés, etc. Mais ça veut dire du coup qu'il y a plein de jeunes hommes qui n'ont pas de femmes. Ils doivent attendre d'être devenus, d'avoir un peu grisé, d'avoir acquis les secrets de la religion, d'être devenus des gens bien, d'être des gens installés, etc. Et à 30 ans, 35 ans, ils pourront peut-être récupérer une veuve et à partir de 40 ans, ils pourront commencer à avoir une femme jeune. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a des cambriolages. Du coup, de temps en temps, il y en a un ou deux jeunes qui se disent « ça commence à bien faire cette affaire-là » et crac, qui vont aller dans une tribu voisine pour essayer de ramener une femme ou deux. Et ça, c'est un facteur d'embrouille, évidemment, parce que le mari pas content va venir pour dire « vous me rendez ça tout de suite, etc. » Alors, si le groupe dit « vas-y, rend lui, c'est une chose », si le groupe dit « ben non, c'est notre pote, vous ne l'embêtez pas », évidemment, ça va avoir tendance à escalader au niveau du groupe. Cela dit, le conflit sur les femmes, c'est le motif le plus fréquent, mais ce n'est pas le motif le plus fréquent des combats les plus mortels. Donc, c'est un motif de combat fréquent, mais plutôt entre groupes qui ne s'entendent pas si mal que ça. Et donc, on va pouvoir régler, alors, je n'ose pas dire à l'amiable, parce que quand même, on se tape dessus, mais on se tape dessus dans des limites raisonnables. Voilà, donc tout ça nous fait beaucoup de combats, mais pas les pires. Alors, c'est quoi la raison principale ? La raison principale, c'est la vengeance, tout simplement. Alors, je dis tout simplement parce que nous, on est dans une société qui a éliminé, quasiment, ou en tous les cas, qui cherche à éliminer complètement la vengeance. Encore une fois, on est dans une société sans état. dès qu'on est petit, on a une embrouille avec quelqu'un, nos parents, nos instituteurs, tout le monde nous dit la vengeance, c'est le contraire de la justice, ce n'est pas comme ça qu'on règle les conflits, on va voir l'autorité, on explique à l'autorité, ben voilà, j'ai un problème avec bidule, avec machine, etc. et c'est l'autorité qui va intervenir, y compris aux besoins par la force pour régler le problème et ça, ça c'est société étatique, ce n'est pas toutes les sociétés humaines, quand on est dans une société non étatique, ben c'est exactement l'inverse, tu ne peux pas aller te plaindre à l'autorité qu'il y a machin qui t'a fait du tort, il n'y a pas d'autorité, donc par définition, et non seulement donc tu peux te venger, mais tu dois te venger, parce que si toi-même tu ne défends pas tes droits, il va le faire à ta place, tu vas passer pour une poule mouillée, tout le monde va dire que tu es un nul, les femmes vont te mépriser, etc. tu seras un déchet social, voilà, donc dans ces sociétés-là, c'est un devoir de se venger quand on a reçu un tort, ce qui fait que, ben ma foi, les gens étant tous armés et les gens pouvant tout à fait s'embrouiller comme on s'embrouille, alors pas forcément pour des raisons économiques, mais pour des tas d'autres raisons, eh bien il y a facilement, je parlais tout à l'heure de la vendetta, le feu de la Fed, il n'y a plus rien, ce type de phénomène va se mettre assez facilement en place, comme dans toute société sans État, ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve absolument partout, une fois qu'il y en a un qui s'est vengé, alors des fois ça s'éteint, parce qu'on dit, bon ben allez, match nul, match nul, on arrête, et puis des fois, mais qu'est-ce que c'est que ce gars, de quel, enfin, ce qu'on retrouve, nous, dans les incertices de nos sociétés, donc ça va être, par exemple, quand il y a de la mafia, on va avoir comme ça, alors des fois, des vraies guerres entre clans de mafieux pour s'imposer, puis des fois, simplement, entre guillemets, pour se faire respecter, la loi du talion, ils nous ont tué un gars, on leur en tue un pour leur montrer que deux, bon, voilà, les gars, ok, on arrête, on ne se laisse pas faire, etc., si vous nous en remettez ça, on vous remet ça, enfin voilà, bon, ce qui peut se passer, même des fois, entre bandes de jeunes, ou c'est même, c'est même pas pour des raisons économiques, c'est pour un regard de travers, c'est pour quelque chose qui a été pris comme une insulte, etc., et puis alors, en plus, dans la société australienne, comme dans à peu près toutes les sociétés de ce niveau de développement technique, il faut bien dire que la cerise sur le gâteau, c'est qu'il n'y a pas de mort naturelle, en tous les cas, dans la tête des gens, évidemment, qu'il y a des morts naturelles, mais si Pépé a été mordu par un serpent, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de bol et qu'il y avait un serpent qui passait par là, c'est qu'il y a un sorcier qui, quelque part, là-bas au fond, a fait en sorte qu'il passe à côté du serpent au mauvais moment, donc vous avez parfaitement le droit de dire « Pépé, on va le venger » et de monter une expédition de vengeance. Il y a une anecdote savoureuse comme ça, il y a un missionnaire catholique qui était en poste dans l'ouest de l'Australie dans les années 1850, qui a fondé une mission, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des objets aborigènes au Vatican, maintenant, dans le musée du Vatican, et il raconte, il a fait une ethnographie absolument délicieuse, très en style d'époque, etc. Il raconte comment il porte la parole du Seigneur aux aborigènes qu'il adore, qu'il aime, etc. Il faut bien qu'il vende sa camelote à son patron. Par ailleurs, je pense qu'il y avait aussi des soins médicaux, des trucs comme ça qu'il faisait qu'eux. Et les aborigènes n'arrêtent pas de lui dire « Toi, on t'aime, toi, on t'adore. » Et d'ailleurs, pour te le prouver, quand tu mourras, ce n'est pas un ennemi qu'on va tuer, c'est six, parce que vraiment, toi, on t'aime beaucoup. Et ce missionnaire, évidemment, un petit peu embêté qu'il y ait quelques dimensions de la parole chrétienne qui ne soit pas encore totalement intégrée par les gens. Mais donc, voilà le principal, comment dire, facteur de bellicosité, pour prendre un mot un peu savant, c'est le fait que dans ces sociétés, alors là aussi, je suis un peu long, mais on a tendance à se dire que la xénophobie, le racisme, etc., c'est quelque chose de moderne, parce que nous, on vit dedans, et puis parce que notre xénophobie et notre racisme, finalement, évidemment, sont alimentés par des phénomènes contemporains. Mais c'est vieux comme l'humanité, ça ne veut pas dire que ça durera toujours, mais c'est vieux comme l'humanité, et je te garantis que dans des populations qui sont relativement isolées les unes des autres, même si elles ont des contacts, mais qui vivent dans un monde économique où, en gros, tu as ton territoire qui fait, allez, mettons, 30 km sur 30, tu connais tes voisins, tu connais éventuellement les voisins des voisins, etc., mais au-delà, tu ne connais personne, voire tu les connais, mais justement, tu n'aurais préféré pas les connaître parce que ça s'est mal passé à chaque fois qu'on s'est rencontrés, tu vis dans un monde que tu considères fondamentalement comme hostile, tu ne te déplaces jamais sans ton arme, et l'idée même pour un certain nombre d'aborigènes australiens de faire 100 km pour aller là où il y a d'autres aborigènes qu'il n'avait jamais rencontrés était une idée qui les terrorisait. Dans les témoignages du 19e siècle, les gars disent, enfin, c'est en anglais, c'est les wild blacks, c'est les noirs sauvages là-bas, moi, je n'y vais pas, c'était un problème pour les colons parce qu'ils employaient donc des aborigènes comme gardiens de troupeaux et quand ils voulaient trimballer les troupeaux un peu au-delà du territoire tribal, les gars refusaient d'y aller. Le truc a été réutilisé ensuite à l'inverse parce que le pouvoir colonial a compris le parti qui pouvait tirer de ça et il a constitué des groupes de police aborigènes en armant avec des armes à feu des aborigènes et en leur disant, voyez les noirs sauvages là, vous pouvez y aller maintenant, vous avez les fusils et ils ont vite arrêté tellement c'était un carnage et tellement les mecs en profitaient pour régler leur compte avec les fusils qu'on leur avait donnés. Et d'ailleurs, c'était pareil en Amérique du Nord, c'était pareil partout, c'était pareil en Amazonie, il y a des préjugés xénophobes, comment dire, exactement du même registre d'ailleurs sexuel que les préjugés coloniaux, enfin il y a des trucs sur les aborigines australiens qui disent nous on est des gens civilisés, des gens raisonnables et d'ailleurs nous avons de petits sexes, des sexes normaux, des sexes d'êtres humains civilisés, mais là les mecs là-bas c'est des vrais bêtes, déjà ils copulent avec leurs soeurs et puis ils ont des bazars comme ça, ils ne peuvent pas se retenir, etc. Et on retrouve très exactement tout l'imaginaire du grec raffiné ou du colon français avec les gens d'Afrique noire, etc. C'est vraiment exactement du même ordre. Bien que évidemment les facteurs sociaux soient par certains côtés très différents. Alors il y a deux questions qui ont été posées dans le chat. Tout d'abord quelqu'un demande si les guerres aborigènes obéissaient aussi à certains rituels comme on a pu en retrouver en Amérique du Sud par exemple ou si ça c'est l'apanage de sociétés étatiques justement. Oui alors le mot de rituel moi j'ai tendance à le prendre avec des pincettes de 20 kilomètres parce que comme on dit personne ne sait très bien ce qu'il veut dire et en préhistoire en gros dès qu'on ne comprend pas quelque chose on dit c'est rituel et on a l'impression qu'on y a compris quelque chose et puis en fait on n'y a rien compris du tout. Il y a plusieurs sens au mot rituel il y a un sens religieux d'ailleurs si on prend le dictionnaire il y a un sens religieux le rituel et d'ailleurs nous spontanément si on dit dans notre propre société qu'est-ce qui est rituel on va penser à ce qui se fait dans les églises dans les mosquées dans les synagogues etc. Alors là clairement la guerre est très rarement rituelle de ce sens là ni en Australie surtout pas en Australie il n'y a rien alors ils ont une religion extrêmement élaborée des rites religieux qui peuvent durer des semaines et des mois enfin ils ont une vie religieuse dont la complexité n'a rien à envier à la Sainte Trinité aux écritures et aux théologiens du Moyen-Âge enfin voilà c'est pas parce qu'ils ont un appareillage technique simple qu'ils sont simples du point de vue de leur idéologie religieuse mais ça n'a juste rien à voir avec la guerre d'abord en plus on ne fait pas du tout la guerre pour des questions de religion ça n'a juste rien à voir avant est-ce qu'il y a des formes alors après le sens plus faible de rituel c'est-à-dire que est-ce qu'on respecte des formes comme on dirait je ne sais pas nous chez nous dans l'armée française maintenant on salue le drapeau c'est rituel voilà est-ce qu'il y a des formes comme ça dans la guerre aborigène ça ne me saute pas aux yeux alors quand on fait ces espèces de duels collectifs oui au sens d'abord il y a des règles communes on s'est mis d'accord il y a des armes qu'on a le droit d'utiliser des armes qu'on n'utilise pas dans ce type de circonstances-là etc. et puis ça va se dérouler grosso modo quand même selon des phases un peu convenues on s'insulte dans un répertoire disons traditionnel voilà bon après quand on se fait la guerre non c'est que le meilleur gagne et y compris l'usage de la surprise fait partie des armes qu'on essaye d'employer et donc typiquement la bonne guerre aborigène c'est celle où vous êtes arrivé à repérer le campement ennemi vous l'avez entouré pendant la nuit et vous attendez les premières lueurs de l'aube à la fois au moment où vous allez commencer à y voir quelque chose et vous risquez pas trop d'embrocher votre propre pote et où les autres sont encore en train de roupiller et donc n'auront pas le temps de s'emparer de leur lance qui est juste à côté d'eux et au signal crac c'est la boucherie ça c'est le comment dire voilà et moi là dedans je vois pas bien ce qu'il y a de rituel alors l'autre question qu'on avait c'est si on sait la guerre pour les femmes et que tu nous as dit qu'il y avait beaucoup de cas de polygamie est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes de consanguinité alors je reviens là dessus on fait pas la guerre pour les femmes on a des conflits à cause des femmes mais les conflits qu'on a à cause des femmes c'est rarement dégénère rarement en guerre voilà alors je sais que c'est un peu compliqué et moi aussi je me bats contre tout ça pour essayer d'y comprendre quelque chose mais voilà c'est important et d'ailleurs j'ai commencé un peu un tour du monde pour ne pas rester aux Australiens et la guerre pour s'emparer des femmes je ne la trouve nulle part par contre le fait que les hommes ont des droits sur les femmes alors ça c'est un truc quand même très très répandu et le fait que comment dire piquer des femmes puisse être un sous-produit de la guerre ça aussi c'est un truc banal donc on fait la guerre pour une autre raison et là il y en a deux ou trois qui en profitent pour se servir à dire tiens moi j'en avais pas craque toi viens avec moi et si elle résiste craque un coup sur le crâne et voilà enfin c'est bon mais on n'a pas fait la guerre pour ça voilà alors les problèmes de consanguinité ben non ils n'en ont pas trop parce que justement il y a des règles d'exogamie alors d'abord ben justement par définition quand on va piquer les femmes dans les groupes différents ben ce sont des groupes différents et la polygamie ben c'est pas entre nous il y a des réseaux il y a des systèmes comme ça de femmes qui circulent etc alors selon en Australie souvent selon des règles mais alors là aussi qui ont fait suer sang et eau et qui continuent à faire suer sang et eau les anthropologues depuis qu'ils les étudient les Australiens ont des systèmes de parenté d'une complexité littéralement à faire frémir donc nous quand on appelle nos parents on est assez pauvres on a quelques mots papa, maman, tonton, tata cousin, cousine frère, soeur grand-parent voilà et puis après parent lointain voilà cousin éloigné voilà ben je peux vous dire que chez les Australiens c'est pas la même limonade c'est d'un tout autre niveau et alors comprendre comment ça marche qui est classé avec qui parce qu'en plus ça fait des cases tout ça c'est pas juste des gens voilà qui est classé avec qui qui tombe dans quelle case pourquoi avec qui vous avez le droit de vous marier etc et il y a des systèmes de correspondance de tribu à tribu tout ça est extrêmement élaboré et donc fait que ben non les Australiens n'ont pas de problème de consanguinité a priori voilà parce que évidemment on parle j'en parle au présent mais enfin tout ça ça n'est plus ce que c'était oui bien sûr tu nous disais justement que tu t'étais intéressé à d'autres populations de chasseurs cueilleurs tu peux nous en dire un mot oh ben je peux en dire un mot alors le boulot que j'avais fait ensuite c'était alors comment dire ben je suis allé voir les Inuits par exemple alors les Inuits grands ensembles depuis l'Alaska jusqu'au Groenland avec en particulier une coupure les Inuits de l'Ouest de l'Alaska ressemblent pas trop aux autres Inuits parce que alors c'est toujours pareil ben voilà c'est tous des chasseurs cueilleurs ou des chasseurs cueilleurs pêcheurs mais ceux de l'Ouest de l'Alaska ils vivent dans des villages ils sont sédentarisés alors là toujours pareil je parle de l'époque précoloniale pas des Inuits de 2024 qui chassent aux fusils à lunettes avec des motoneiges bon voilà et qui font leurs courses au supermarché mais traditionnellement donc ils vivaient dans des sociétés de manière beaucoup plus sédentaire et qui plus est avec là aussi c'est un peu différent de la côte nord-ouest mais il y avait un petit air de famille et il y avait déjà des différences de richesse c'est-à-dire qu'en Alaska vous aviez des riches qu'on appelait d'ailleurs comme tels qui étaient les propriétaires des baleinières des canaux de chasse à la baleine qui étaient du coup les propriétaires d'une part plus importante des proies qui étaient chassés qui l'hiver possédait les stocks et avait comme rôle de redistribuer une partie de leurs stocks mais c'était plus du tout les mêmes rapports politico-économiques entre les gens que dans l'Est alors chez les Inuits on trouve des formes de guerre uniquement à l'ouest uniquement là où ils sont sédentarisés et à l'est finalement assez peu de choses probablement pour une raison aussi très très terre à terre c'est que les Inuits de l'Est ont des densités de population extrêmement extrêmement faibles je crois que c'est de l'ordre je ne sais plus si c'est 0,1 ou 0,1 habitants au kilomètre carré ce qui fait que quand vous avez un groupe de 5 ou 6 personnes c'est déjà un groupe important et que évidemment les voyages prennent beaucoup de temps sont très compliqués et que donc les rassemblements et la vie collective est très difficile à organiser les Inuits n'ont pas de groupe constitué comme les Australiens les Australiens ils ont tout un système de ce qu'on appelle des clans vous vous rattachez à un groupe je ne sais pas comme nous il n'y a rien d'équivalent chez nous mais on pourrait dire allez prenons un animal totémique on pourrait dire que je ne sais pas en France il y a une douzaine d'animaux totémiques et je ne sais pas si Benjamin il est c'est un ours par exemple moi je suis bon moi je suis plutôt vautourné plumé moi mais voilà etc etc et que si vous êtes d'un groupe vous n'êtes pas d'un autre et que du coup quand je te rencontre dans la rue même quelqu'un que je ne connais pas hop je peux tout de suite lui demander de quel groupe il est et si on est du même groupe tout de suite on ressent une affinité une solidarité des devoirs mutuels d'entraide etc etc il y a plein de sociétés primitives organisées comme ça et chez les Australiens il y a plein de formes comme ça collectives les Inuits pas du tout il n'y a pas du tout ça ils sont totalement dépourvus de ça donc chez les Inuits il y a un contraste entre l'Est et l'Ouest et à l'Ouest des vraies guerres mais des guerres qui ne se font pas là non plus pour des motifs économiques et donc c'est frappant de voir une société où il y a déjà une forme de richesse alors c'est pas le capitalisme mais enfin où il y a quand même d'ores et déjà des riches des moins riches peut-être pas des pauvres mais en tous les cas des riches des choses qui se jouent autour de ça dans la vie sociale mais on ne fait pas la guerre pour ça on ne fait pas la guerre pour se piller etc. on fait la guerre toujours la même raison pour se venger voilà en Amérique du Sud à la pointe Sud en Terre de Feu c'est pareil un certain nombre de tribus qui ont été étudiées sur lesquelles on a un peu moins de documentation mais on en a quand même là aussi des épisodes d'extermination de groupes et toujours pour les mêmes raisons des raisons de vengeance pas de motion économique etc. et donc on peut faire un tour comme ça alors il y a un point sur lequel je n'ai pas parlé et peut-être qu'on aura l'occasion de parler un peu d'archéologie avant la fin de l'entretien non seulement ces gens se battent je parle des Australiens mais c'est valable pour les autres aussi mais ils fabriquent des outils exprès pour ça et l'idée que les chasseurs-cueilleurs disons se battraient avec ce qui leur tombe sous la main c'est-à-dire la fourche le couteau de cuisine ou le fusil de chasse pour parler comme nous on parlerait est une idée largement fausse les Australiens les aborigènes avaient des armes spécifiques pour la guerre d'ailleurs avec un nom spécial la lance de la guerre c'est pas la même lance que c'est pas le même modèle que la lance pour le kangourou et celle-là elle s'appelle comme ci et celle-là elle s'appelle comme ça il y a des boomerangs spécialisés pour la guerre etc. pour la petite histoire vous connaissez tous probablement une chanteuse australienne qui s'appelle Kylie Minogue ça te dit quelque chose Benjamin je vois oui elle a même une sœur Kylie son prénom étrange c'est le nom aborigène d'un boomerang en fait cette dame s'appelle boomerang Minogue on rit pas et bien le Kylie c'est les anglais les colons l'appelaient le Seven parce que c'est un boomerang il a une drôle tête il a un petit bec comme ça il a un petit crochet au bout et bien c'était l'arme fatale d'un certain nombre de tribus australiennes du nord parce que quand vous lanciez ça sur l'adversaire au moment où l'autre essaye de le parer soit avec son bouclier car les aborigènes avaient tous des boucliers pas pour chasser les kangourous soit avec sa massue le crochet s'attache sur le bord du bouclier ou sur la massue et vous prenez en plus de l'énergie mince giratoire qui augmente et ça vous éclate le crâne et il y a un témoignage d'aborigène qui dit ça c'était le rare vous vous avez vos ennemis ils ont la bombache nous les nôtres ils avaient le boomerang Kylie ça c'était le truc ils nous mettaient la misère avec ça c'est bon alors encore une fois les aborigènes ils avaient toute une série d'armes de combat spécialement pensées pour spécialement dédiées pour qui étaient en gros je vais le dire un peu vulgairement c'était les plus chiadés c'est à dire que quand vous allez à la chasse aux kangourous à l'émeu etc vous pouvez faire vous pouvez faire le rapport bénéfice risque entre le temps que vous passez à fabriquer votre arme et le temps que vous allez gagner à la chasse si elle est un peu plus efficace et puis des fois vous dire ça sert à rien de passer des soirées entières à fuiter le machin parce que bon de toute façon des kangourous j'enverrai d'autres voilà quand c'était les armes de combat je peux vous dire que là il n'y avait pas d'économie qui tenait et on faisait ce qu'on avait de meilleur quitte à y passer des soirées entières pour fabriquer des choses ultra barbelées ultra voilà pour affaiblir la tête de la lance pour que le bout reste fiché dans le corps de l'adversaire et qu'il crève d'infection si jamais il n'avait pas crevé d'hémorragie etc mais donc dès ces chasseurs-cueilleurs on ne peut plus entre guillemets primitifs ou en tous les cas on ne peut plus rustes sur le plan technique je n'ai pas dit en Australie ils n'ont même pas l'arc c'est le seul endroit du monde où l'arc n'avait été ni inventé ni diffusé mais ils avaient quand même un armement de guerre spécialisé et y compris ils n'avaient pas d'armure mais ils avaient des boucliers partout absolument partout et ce n'est pas les seuls on a des tas d'autres peuples de chasseurs-cueilleurs comme ça qui ont des armes spécialisées pour la guerre des boucliers voire des armures dans un certain nombre de cas pas des armures de métal évidemment mais on a même quelques photos des armures avec des ossements des armures avec des végétaux ou des choses comme ça pour faire que les coups de massue ou les coups de flèche ne rentrent pas voilà alors tu nous parlais il y a quelques minutes de l'archéologie justement tu bosses beaucoup toi avec des archéologues le plus possible le plus possible parce que moi les questions que je me pose je me pose les questions dans le temps alors même si c'est un mot comment dire qui a pris plein de sens et qui est très décrié je suis un évolutionniste les sociétés humaines ont évolué voilà et je pense que c'est un objet scientifique digne d'intérêt il faut étudier les sociétés évidemment à un moment donné à un instant T mais les sociétés ça doit s'étudier aussi dans leur transformation comment se fait-il que le monde n'est plus le même que ce qu'il était il y a 3000 ans que ce qu'il était il y a 3000 ans était très différent de ce qu'il était il y a 10 000 ans etc. quel type de société se transforme en quel autre type etc. je pense que c'est des questions légitimes après évidemment qu'au 19ème siècle il y a des gens qui ont répondu à ces questions légitimes avec des réponses qui sont dépassées il y a aussi eu parfois une partie de ces réponses qui a servi à des projets tout à fait dégueulasses et répréhensibles le projet colonial etc. mais ce n'est pas pour ça que la question n'est pas une bonne question or elle a quand même disparu des radars de la science il y a déjà un certain nombre d'années alors moi je fais partie donc des quelques minoritaires qui continuent à s'y intéresser je travaille beaucoup avec des préhistoriens parce qu'évidemment il faut essayer de faire le lien entre ce qu'on voit comment dire en anthropologie sociale on a une fenêtre d'observation disons de 3-400 ans sur un certain nombre de sociétés qui sont des sociétés qui d'une certaine manière alors tout est dans le d'une certaine manière mais enfin quand même d'une certaine manière nous montrent aussi notre propre passé d'abord ces sociétés-là elles-mêmes elles avaient un passé évidemment les Australiens sont arrivés en Australie avant que Sapiens arrive chez nous les sociétés aborigènes australiennes à cet endroit-là sont plus vieilles que nous en Europe bon voilà donc déjà il faut faire leur archéologie à elles aussi essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 60 000 ans et puis encore une fois essayer de de rabouter je compare toujours ça à ce qu'on fait en paléontologie en paléontologie on va étudier des espèces disparues le tigre dans le sabre le diplodocus le tyrannosaure rex etc de ces espèces on n'a retrouvé que des morceaux matériels on n'a jamais vu un tyrannosaure vivant on n'a jamais vu voilà on a retrouvé des ossements mais pourtant on est capable de dire ah ben le tyrannosaure il devait avoir à peu près cette tête-là il devait marcher à peu près cette façon-là il devait se nourrir comme ci comme ça etc et on arrive à faire un certain de l'induction pourquoi parce qu'on a étudié des milliers d'espèces vivantes et qu'on a été capable de faire des lois des liens de corrélation entre la forme de certains os et le mode de locomotion la forme de certains dents et le mode d'alimentation etc moi je pense qu'il faut faire sur les sociétés exactement la même démarche étudier les sociétés vivantes pour pouvoir éclairer les restes qu'on a des sociétés du passé et puis ça se fait dans les deux sens parce qu'évidemment les préhistoriens trouvent aussi des trucs bizarres et ils peuvent venir voir les anthropologues en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bazar comprenez prenez Lascaux pas Lascaux pardon Carnac bon là on s'éloigne des aborigènes australiens mais regardez Carnac vous avez un truc qui s'appelle le Tumulus Saint-Michel 100 mètres de long 20 mètres de large 12 mètres de haut de caillasses mises les unes sur les autres donc vous voyez ça se fait pas en une après-midi il faut du monde et du temps pour faire un truc pareil et au milieu une chambre funéraire de 2 mètres cubes avec un type et quelques objets précieux bon c'est quoi ce travail on a aucune trace écrite on sait pas qui c'est etc évidemment qu'on va avoir essayé de tendance à raisonner en disant tiens c'est marrant ça ressemble quand même beaucoup aux pyramides et puis ça ressemble pas qu'aux pyramides ça ressemble aussi à tout un tas de choses que les gens faisaient par exemple dans la steppe eurasiatique où on retrouve des choses alors on appelle pas ça des tumulus on appelle ça des courganes mais enfin le nom change mais le truc et on a des témoignages ethnologiques sur qui était enterré là dedans alors évidemment c'était pas les types qui étaient les plus au RSA de l'époque vous vous en doutez bien mais justement on a des témoignages ethnologiques on a des funérailles racontées ou pourquoi on a mis machin à tel endroit et qui a construit le truc autour etc et bien vous comprenez que quand on a ça alors évidemment qu'il faut le faire prudemment évidemment qu'il faut pas calquer n'importe quoi sur n'importe quoi etc mais plus on en a plus justement on peut se dire ah bah ça c'est un truc général qu'on retrouve dans plein de sociétés il y a un phénomène de convergence les mêmes causes produisent les mêmes effets ou plus au contraire on se dit attention parce que dans ce cas là les mecs font ça mais à côté ils font complètement autre chose donc n'allez pas trop vite conclure en besogne que etc et c'est pour ça que l'anthropologie sociale et l'archéologie ont beaucoup à se dire et de questions mutuelles à se poser alors c'est ça qui est intéressant justement dans la je reviens maintenant à la guerre effectivement quand les archéologues ou d'autres disent plus vous remontez dans le passé moins vous retrouvez de traces de guerre et en gros au paléolithique on ne retrouve rien ni d'armes spécialisées ni de massacres donc voilà donc il n'y avait pas de guerre alors là on rentre dans la vieille discussion extrêmement intéressante il y a une maxime qui dit l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence traduisez ça en police scientifique comment dire parce qu'en gros les archéos c'est la police scientifique de l'époque c'est la même chose ils trouvent des traces matérielles et ils essayent de savoir ce qui s'est passé voilà comment dire quand vous ne retrouvez rien vous avez un soupçon de meurtre mais on ne retrouve pas le cadavre quelle est l'hypothèse qu'il faut privilégier est-ce que s'il n'y a pas de cadavre c'est qu'il n'y a pas de meurtre et puis l'affaire est réglée hop dossier suivant ou est-ce qu'on a quand même de bonnes raisons de penser que le mec il a buté sa femme mais qu'il avait l'opportunité de faire disparaître le cadavre et vous voyez on essaye de raisonner sur qu'aurait-t-on dû retrouver je vais y arriver dans le bon ordre bon alors tout le problème quand on raisonne sur les traces archéologiques de la guerre c'est de se demander que devrait-on retrouver et donc le fait qu'on ne retrouve rien est-il le signe qu'il ne s'est rien passé ou est-il le signe de rien du tout parce que s'il s'est passé quelque chose de toute façon il y a toutes les chances qu'on ne retrouve rien voilà alors tout est dans cette question je vais le dire en deux mots moi quand je me suis intéressé à l'Australie bah évidemment que du coup en ethno je vois des combats alors pas que de la guerre mais je vois des combats de partout je vois des vents d'État et je vois aussi des vraies guerres voilà j'ai la totale que retrouve-t-on en archéologie que dalle que de chie voilà il y a une petite exception il y a un coin dans le nord-ouest de l'Australie où les gens font de l'art pariétal comme tout chasseur-cueilleur qui se respecte et puis les autres aussi enfin je veux dire dès qu'on a des murs on dessine dessus voilà et où eux ils ont représenté des scènes alors déjà ça c'est vachement bien parce que nous l'art pariétal paléolithique de chez nous c'est tip top c'est super beau c'est tout ce que vous voulez mais ça ne raconte rien du tout il n'y a pas il n'y a pas une seule scène c'est un art non scénique voilà eux ils en font un peu d'art scénique et sans jeu de mots c'est pas de l'art scénique ils font donc un peu de l'art scénique et il se trouve que donc dans un coin de l'Australie dans le nord-ouest on a des scènes de conflits collectifs entre gens en train de se battre à la lance barbelée et c'est très clair on voit des propulseurs on voit des lances barbelées il y a des gens qui sont traversés il y a voilà plusieurs dizaines contre plusieurs dizaines ce sont des peintures qui sont estimées toujours très difficile de dater des peintures pariétales on les estime à peu près vieilles de 5000 ans donc moins 3000 et ce sont probablement les plus anciennes représentations au monde d'affrontements entre chasseurs-cueilleurs voilà en dehors de ça on n'a rien de rien de rien de rien pas d'armes pas de cadavres alors est-ce que ça veut dire que du coup les aborigènes se sont mis à se battre au moment où les colons sont arrivés puisque bon et bien c'est là où il faut réfléchir sur le comment dire l'ancienneté archéologique enfin la préservation archéologique les armes et bien c'est pas compliqué en Australie à peu près toutes les armes sont faites exclusivement en matière végétale il y a un endroit dans un coin où ils ont des pointes en pierre mais c'est un endroit dans un coin c'est toujours le nord-ouest partout ailleurs vos armes elles sont en bois et éventuellement vous pouvez mettre un aiguillon de répastonnage au bout si vous êtes au bord de la mer dans le nord-est voilà bon donc tout ça en archéo ça disparaît en quelques dizaines d'années il faut des conditions de préservation absolument exceptionnelles pour que le bois se conserve longtemps et voilà des boucliers je vous parlais des boucliers australiens quand les colons arrivent en Australie fin 18ème siècle il n'y a pas un Australien adulte homme mâle qui n'ait pas son bouclier ou ses boucliers combien on a de boucliers en archéo australienne sachant qu'on a 65 000 ans de profondeur zéro donc vous voyez premier point déjà il faudrait retrouver les armes et je signale que même dans notre propre préhistoire où les gens travaillaient plus la pierre et l'os nous avons des pointes mais nous avons seulement les pointes y compris grand débat sur la préhistoire européenne de quelle époque date l'arc vous trouvez des pointes des petites pointes est-ce que ça veut dire que c'était monté sur des flèches ou est-ce que ça veut dire que c'était juste des saguets équipés de petites pointes le débat continue depuis des décennies des décennies mais vous comprenez bien qu'on retrouve même pas nous les armes on retrouve des tout petits morceaux d'armes et du coup juste excuse-moi mais eux pour le coup n'utilisaient pas d'os très peu les australiens très peu dans leurs armes en tous les cas alors il y a une arme australienne en os qui est redoutable c'est l'os pointu donc quand t'es un sorcier et que tu veux tuer quelqu'un à distance tu as un os très effilé comme ça et tu le pointes à distance et paf et le mec se chope tu t'imagines bien qu'il y a un archéologue qui retombe là-dessus comment veux-tu savoir que c'était une arme de sorcellerie et c'est le deuxième point c'est que non seulement on ne retrouve rien mais quand on retrouve quelque chose il est absolument impossible après coup de savoir si l'arme elle était juste pour la chasse pour la chasse et pour le combat ou juste pour le combat tu comprends bien nous évidemment c'est ce que je disais au début avec l'épée et le bouclier de bronze quand on retrouve une épée et un bouclier de bronze d'abord le bronze ça se préserve bien mieux que le bois mais quand tu retrouves ça tu dis voilà ça c'est clairement des armes de chasse pardon des armes qui n'étaient absolument pas pour la chasse et qui sont par définition des armes de combat qu'est-ce que tu veux faire d'autre avec ça bon voilà et avant tu n'en trouves pas et là tu dis ça prouve bien que le combat est né avec l'épée et le bouclier de bronze c'est là qu'il y a une erreur dans le raisonnement tu peux très bien avoir des armes de combat avant soit que tu n'as pas retrouvé soit que tu retrouves mais que tu ne peux pas identifier comme arme de combat d'abord mais les aborigènes australiens aussi ils ont des épées ils font des épées en bois très méchantes peut-être pas aussi balèze que les épées de bronze mais je te jure que je n'aurais pas aimé m'en prendre un coup dans la tronche ou dans le ventre avec ça et puis par exemple ils font des lances barbelées très chiadées pour la guerre tu es un archéologue tu retrouves ça déjà tu es content de retrouver quelque chose comment veux-tu savoir que ce truc là ça servait au combat et pas aux kangourous ou que ça servait aux deux ou que ça servait c'est absolument impossible j'ai un collègue qui s'appelle Jean-Marc Pétillon qui est aussi un ami d'ailleurs on a pas mal bossé ensemble sur ces questions-là il avait écrit un article sur ce qui se passe dans le registre archéologique à l'époque en gros de Lascaux d'un coup on se met à voir apparaître des pointes d'armes avec des barbelés ce qu'on appelle des barbelures pardon je me trompe tout le temps je dis barbelés au lieu de barbelures ce qu'on appelle les barbelures on appelle des fois ça un peu à tort des harpons parce que normalement le harpon c'est quand c'est détachable que c'est relié à autre chose etc là simplement vous avez une pointe d'armes au lieu d'être toute droite comme ça il y a des crans qui ont été sculptés évidemment pour que ça retienne et Jean-Marc disait faisait remarquer dans son travail qu'on interprète généralement ça en disant c'est une amélioration des techniques de chasse on a fait à un moment donné une invention d'une arme qui va se ficher dans la plaie et donc empêcher l'animal de fuir ou en tous les cas d'entraver dans sa fuite etc. or on ne constate aucune modification de la proportion des différentes espèces chassées à ce moment-là c'est-à-dire que cette invention ne semble pas modifier la proportion des espèces chassées alors mystère peut-être qu'effectivement ça a amélioré la chasse sans modifier la proportion des espèces chassées puis il y a une autre hypothèse indémontrable mais vous voyez le doute est permis et comme on dit toujours en science vaut mieux un bon doute qu'une mauvaise certitude vaut mieux rien dire que de dire une connerie n'est-il pas envisageable que cette invention n'était pas une amélioration des armes de chasse mais une amélioration ou une invention des armes de combat et qu'en fait ces pointes avaient des buts militaires en tous les cas au vu de ce qui se passe ethnographiquement chez les chasseurs cueillers australiens vous voyez il faut se poser la question même si on ne peut pas y répondre mais il faut au moins envisager cette hypothèse et ne pas l'écarter alors troisième point les cadavres alors là c'est pareil on imagine la guerre ça fait des tas et des tas et des tas de morts donc c'est pas possible de passer à côté en archéo ça se retrouve alors il paraît qu'un collègue m'a dit ça récemment que même déjà pour les batailles romaines retrouver les champs de bataille et bien mine de rien c'est pas si facile et qu'il y a encore tout un tas de batailles romaines où on a des textes et on n'a jamais été foutu de trouver l'endroit où c'était censé s'être passé ou ça s'est passé parce qu'il n'y a pas aucune raison de douter de la réalité voilà sauf que les batailles romaines ont tué les gens par milliers donc et c'était il y a 2000 ans donc vous voyez que si déjà des batailles qui tuent des milliers de gens il y a 2000 ans on a du mal à les retrouver en archéo vous me voyez venir avec mes gros sabots de bois des batailles qui ont tué quelques individus ou quelques dizaines d'individus il y a des dizaines de milliers d'années la probabilité qu'on les retrouve est extrêmement faible et en plus il y a des pratiques qui font que ça le rend totalement impossible par exemple en notre amie aborigène quelqu'un qui meurt à la guerre au combat d'abord en gros il y a peu d'endroits où on vous enterre en notre amie aborigène l'enterrement ne fait pas beaucoup partie des rites funéraires soit dit en passant dans notre propre paléolithique non plus on a je ne sais plus quelques dizaines de personnes enterrées sur une période de 40 000 ans et je ne sais combien de centaines de milliers de kilomètres ou de millions de kilomètres carrés autrement dit même s'ils étaient moins nombreux que nous autrement dit on ne sait pas très bien ce qu'ils faisaient de leur mort mais très majoritairement ils en faisaient autre chose que de les enterrer et peut-être qu'ils font comme font plein de gens dans le monde ils les exposaient ils les mettaient sur une plateforme et puis ben voilà peut-être qu'ils les brûlaient peut-être qu'ils les trimbalaient qu'ils les démembraient etc qu'ils en faisaient des momies et puis qu'au bout d'un moment ils jetaient ça enfin oui plein de choses qui se font partout ailleurs que chez nous et qui font que les archéologues derrière ils peuvent toujours espérer retrouver quelque chose c'est absolument impossible et donc en Australie aborigène il y a un truc qui se pratique très couramment c'est l'anthropophagie alors dans ces deux versions ce qu'on appelle l'endo cannibalisme vous mangez vos propres morts alors en général vous ne les mangez pas du pied au c'est pas comme dans le cochon de la queue au menton voilà vous en mangez un petit morceau etc c'est un signe de respect ça fait partie des séries de funéraires et c'est un signe c'est un honneur que vous rendez aux morts et pour montrer qu'ils seront en quelque sorte avec vous pour toujours etc enfin dans ces cas là voilà le corps il n'est pas du tout préservé et les archéos ils ne retrouveront rien derrière à 99,999% et puis aussi on fait de l'anthropophagie sur les ennemis donc on a tué des gens et vous avez des témoignages extrêmement clairs de gens qui disent j'ai vu les aborigènes revenir des colons par exemple qui racontent ça ils étaient allés tuer leurs ennemis ils sont revenus avec qui une jambe qui un bras qui un machin sur l'épaule et ils ont fait un barbec et vous vous doutez bien que du coup on ne retrouve rien du tout voilà tout ça pour dire qu'il y a une très forte tendance à l'invisibilité archéologique des conflits chez les chasseurs-cueilleurs il y a tout qui se cumule pour que ce soit invisible archéologiquement et donc encore une fois je ne suis pas en train de vous dire évidemment on ne retrouve pas de traces donc ça veut dire qu'il y en avait évidemment ce serait un raisonnement totalement absurde je veux dire le raisonnement consistant à dire on ne retrouve pas de traces donc il n'y en avait pas est un raisonnement qui me semble imprudent voilà et surtout au vu d'éléments ethnologiques qui montrent que ces gens-là sont tout à fait capables alors juste pour finir sur ce chapitre-là on n'est quand même pas totalement dépourvus de traces de conflits collectifs chez les chasseurs-cueilleurs en archéo il y a quand même trois cas qui ont fait le buzz enfin surtout deux mais il y en a un troisième qui mériterait aussi alors les deux qui ont fait un peu le buzz sont un cas relativement ancien trouvé dans les années 60 dans un cimetière dont le nom est Jebel Sahaba ça y est le nom me revient c'est quelque part au Soudan si je ne me trompe pas où on a un cimetière avec plusieurs dizaines d'individus morts de mort violente tout ça chez des chasseurs-cueilleurs il y a à peu près 10-12 000 ans même plutôt 12-14 j'ai plus les dates très précises en tête alors est-ce que c'était une guerre ? Vaste question vous retrouvez quelques dizaines de gens morts de mort violente ça peut être bien autre chose que des guerres et notamment le cimetière il a manifestement servi pendant plusieurs dizaines d'années donc ça peut être simplement par exemple des vendettats une suite d'épisodes voilà c'est de la violence collective et de la violence collective homicide est-ce que c'est de la guerre dans le sens où on l'a défini tout à l'heure un peu stricto sensu rien n'est moins sûr voilà mais en tous les cas voilà des chasseurs-cueilleurs où on se battait chez qui on se battait sans aucun doute le deuxième cas qui a été trouvé il y a moins de 10 ans c'est un endroit qui s'appelle Nataruk près du lac Turkana c'est au Kenya ou dans ce coin là et où là on a un massacre avec je ne sais plus si c'est 20 25 alors là ils ont été laissés sur place dans des positions qui laissent penser que certains ont été exécutés hommes-femmes enfants voilà et là ça ressemble vraiment beaucoup 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 à un épisode de on se jette sur un groupe et on tue tout ce qui bouge voilà ça ressemble quand même beaucoup et là aussi on est chez des chasseurs-cueilleurs pré-agricoles pré-sédentarité pré-poterie etc et puis un troisième cas beaucoup moins connu je dirais bien hélas en tous les cas qui n'a pas du tout bénéficié de la même exposition médiatique qui a été étudié par deux chercheurs français il y a de ça 3-4 ans Dominique-Henri-Gambier qui est décédé depuis et Bruno Boulestin et qui ont ré-étudié les restes humains d'une grotte de Charente qui s'appelle la grotte du placard bon ce qui permet de faire évidemment le bon mot qu'il y avait un cadavre dans le placard et il y en avait même d'ailleurs plus d'un ils ont découvert donc alors ces restes ont été fouillés au 19ème avec les techniques de l'époque donc de manière évidemment extrêmement peu précautionneuse pour la suite mais enfin voilà en tous les cas ceux qui ressort ils ont trouvé au moins 18 individus ça c'est un puzzle évidemment bon voilà avec des caractéristiques fort étranges déjà la structure de la pyramide des âges élimine la possibilité de mort d'un épisode de mort naturelle ça ne correspond pas à ce qui ne serait passé dans ce cas là d'autre part les os longs ont été systématiquement fracturés la moelle extraite etc et c'est avec grâce de boucherie etc donc cannibalisme et les crânes ont été soigneusement découpés ici ce qui en ethnologie et en histoire nous renvoie à une pratique bien connue celui des coupes crâniennes on boit dans le crâne de l'ennemi etc c'est même pas 9 fois sur 10 ça sert de contenant c'est 10 fois sur 10 ça sert de contenant dès qu'on en a des descriptions et tout ça pointe donc en direction alors là aussi est-ce une guerre il y a un truc dont on n'a pas encore parlé mais il y a aussi des gens qui se tapent dessus dans le monde pour se procurer des substances vitales dont ils pensent que ça va leur bénéficier le grand nom de ce truc là c'est la chasse aux têtes donc vous allez monter une expédition pas pour vaincre l'adversaire c'est pas de la guerre pas pour vous venger c'est pas de la vendetta mais parce que vous avez besoin de 1, 2, 3, 10, 15, 20 têtes souvent c'est des têtes des fois c'est autre chose mais des fois c'est les dents des fois voilà vous avez besoin de têtes parce que vous pensez que si vous ramenez des têtes ennemies chez vous et que vous les traitez de la façon qui va bien ça va alors là riez les mentions inutiles permettre à vos adolescents de devenir adultes permettre le deuil et la transformation en ancêtre de vos de vos morts qui vont comme ça bien vous bénéficier faire pousser convenablement les noix de coco faire pousser le riz faire que le gibier sera nombreux faire que les femmes seront fertiles etc etc après ça se décline selon plein de trucs mais vous voyez il y a cette idée commune derrière tout ça que si je vais piquer de la vie à l'extérieur de chez moi et que je la manipule de la bonne façon ça va être faire de la vie en plus chez moi et ça c'est un truc qu'il n'y a pas c'est marrant parce que ça faisait les gros titres du sauvage au 19ème le sauvage c'est un l'anthropophage deux le chasseur de tête ce truc là a été finalement assez peu étudié il n'y a pas de bouquin global par exemple sur la chasse aux têtes ça n'existe pas mais ce qu'on retrouve à la grotte du placard pourrait très bien plutôt qu'une guerre au sens strict tel que je l'ai évoqué tout à l'heure correspondrait très bien à des épisodes de chasse aux têtes par exemple mais on n'aura probablement jamais la réponse mais en tous les cas voilà là il y a quand même trois indices archéologiques qui sont une assez grosse pierre dans le jardin disons du j'allais dire du bon sauvage en tous les cas de la théorie des colombes selon laquelle la guerre serait nécessairement apparue tardivement voilà alors je ne dis pas que c'est des arguments définitifs qui règlent la discussion etc. bien sûr que non mais en tous les cas qui s'ils pouvaient faire en sorte qu'on se mette à considérer cette hypothèse non pas comme un truc qu'il faut écarter d'emblée mais comme quelque chose qui est quand même après tout tout à fait vu qu'on l'a encore une fois observé chez un certain nombre de peuples vivants il n'y a quand même il n'y a pas tellement de raisons qu'on ait été très différents dans le passé voilà c'est en gros c'est ça le sens de mon argument c'est dans ce sens là que moi je suis un faucon vous voyez mais du coup j'essaye d'être un faucon nuancé voilà et du coup à ton avis si la guerre est très ancienne est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à se taper dessus alors ça c'est une excellente question et c'est justement là où il faut se méfier des raisonnements à l'emporte-pièce moi j'ai aussi travaillé par exemple sur la domination masculine sur l'ancienneté de la domination masculine on retrouve exactement les mêmes façons de raisonner les gens qui vous disent c'est très ancien qui pensent ah bah du coup c'est dans la nature humaine qu'est-ce que tu veux bien y faire bah voilà c'est comme ça et les gens qui inversement disent c'est récent disent que c'est super important de montrer que c'est récent pour montrer que c'est pas dans la nature humaine et que du coup on va pouvoir s'en débarrasser sauf que dans les deux cas c'est un raisonnement je dirais pas absurde mais c'est un faux semblant c'est un faux raisonnement ça marche pas d'abord si quelque chose est très ancien et qu'il était dans ce qu'on appelle avec trois douzaines de guillemets la nature humaine la nature humaine c'est aussi d'avoir de la culture et c'est même ça comment dire la principale caractéristique de la nature humaine c'est de produire de la culture c'est-à-dire de produire non seulement des nouveaux objets mais aussi de produire des nouvelles idées de produire des nouveaux rapports sociaux de voilà nous sommes une espèce qui crée des nouvelles sociétés qui étaient des nouvelles façons de s'organiser tout au long de son histoire sans se modifier biologiquement ou en se modifiant biologiquement tout à fait à la marge et bien c'est pas parce qu'un phénomène serait très ancien qu'on y est condamné pour l'éternité et inversement c'est pas parce que vous montrez que quelque chose est arrivé récemment que ça veut dire que vous pouvez vous en débarrasser facilement tout ça c'est une question de est-ce que les conditions pour que ça existe sont préservées ou au contraire ont tendance à être éliminées etc alors en ce qui concerne la guerre vous comprenez moi je pense qu'effectivement la guerre a des origines lointaines parce que je pense qu'il y a toutes les bonnes raisons de penser que c'est le cas voilà c'est pas parce que ça me fait plaisir ça me fait ni plaisir ni pas plaisir après comment dire l'humanité elle a tendance à fonctionner sous forme de groupe comme dire dans le dernier livre de Bernard Alaïr qui est un très bon bouquin il dit il y a eux et nous voilà et eux et nous c'est un truc voilà ça pour le coup c'est un héritage humain on est une espèce sociale les chimpanzés marchent comme ça aussi et voilà et nous on a tendance à marcher comme ça bon alors le eux et le nous chez les chasseurs-cueilleurs je dirais presque c'est des groupes de 50 personnes voilà eux eux c'est tous les autres alors dans tous les autres il y a ceux qui sont vachement bien parce qu'ils sont presque comme nous il y a ceux qui sont pas mal parce qu'ils sont un peu comme nous et puis vous voyez et puis au fond ce que je disais tout à l'heure il y a ceux alors là ceux-là c'est même pas des humains soit dit en passant il y a un paquet de peuples dont le nom veut dire nous les vrais humains sous-entendent eux ou les autres c'est même pas des humains c'est de la voilà je parlais des Inuits tout à l'heure petite anecdote les Inuits ont demandé donc à ne plus s'appeler Eskimo mais à s'appeler Inuit parce que Eskimo c'était ce qu'on appelle un exonyme c'était un nom qui leur avait été donné de l'étranger et c'était dépréciatif ça voulait dire les mangeurs de viande crue c'était pas très sympa et donc ils voulaient s'appeler les Inuits alors on a dit oui un détail près enfin deux détails près d'abord Eskimo c'est effectivement un mot qui vient de l'étranger mais ça ne veut pas du tout dire mangeurs de viande crue ça veut dire ceux qui lassent leurs chaussures oui c'est pas spécialement dépréciatif c'est parce que voilà les Inuits avaient des chaussures à lacets voilà et par contre Inuit c'est très dépréciatif pas pour les Inuits mais pour les autres parce que ça veut dire nous les humains sous-entendu tout le reste de l'humanité ça ne s'en est pas donc vous voyez l'enfer est parfois pavé de bons sentiments dans ces affaires-là en tous les cas voilà l'humanité part d'une situation où nous c'est un tout petit groupe c'est un ensemble très restreint et puis voilà la xénophobie vient très vite et puis ma foi justement on a avancé culturellement on a construit des ensembles économiques par le progrès technique politique qui ont fait que le nous il a tendance à devenir de plus en plus grand y compris on a secrété un truc une idée depuis maintenant quelques siècles mais encore plus disons récemment l'idée de l'universalisme l'idée de se dire tous les humains sont des humains à part entière il n'y a pas de raison de faire une hiérarchie entre eux voilà alors vous allez me dire c'est en partie hypocrite c'est en partie tout ce que vous voulez ça n'empêche pas qu'il y ait des guerres etc bah oui on est dans un monde structuré en 200 états enfin je veux dire vous le faire à la louche 200 états nationaux avec chacun leur force militaire leur armée c'est pas à Benjamin que je vais apprendre ça et le truc quand vous avez une armée c'est que de temps en temps vous vous en servez voilà et que donc et puis le nationalisme imprègne tout du sol au plafond vous ouvrez votre télé nous les français nous la France voilà depuis les Jeux Olympiques jusqu'à voilà on est on est infusé depuis notre plus tôt temps d'enfance à ce que le groupe nous c'est les français et puis le groupe eux c'est les autres alors on vous dit pas forcément qu'il faut tuer les autres mais enfin on vous suggère qu'on peut les tuer en cas de nécessité il n'y a jamais de bonne nécessité pour tuer d'autres français mais il y a des bonnes il peut y avoir des bonnes nécessités de tuer les autres ne serait-ce que parce que les autres comme disaient des proches l'ennemi est bête il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui parce que évidemment c'est ce qu'on raconte aux autres aussi mais comprenez bien que dans tout ça il y a eu déjà un immense progrès de fait moi je dis toujours quand je vais à une conf comme ça pour faire marrer la salle à bon compte vous voyez vous êtes là vous êtes 50 100 200 etc je ne vous connais pas et pourtant je suis venu sans armes jamais j'aurais fait ça du temps des chasseurs-cueilleurs nos sociétés par certains aspects ont été pacifiées on a formé des ensembles de plus en plus grands et sauf effondrements événements catastrophiques etc a priori les guerres civiles comment dire entre bretons et normands ou je ne sais pas quoi même pour savoir si le Mont-Saint-Michel est bien au bon endroit etc il y a quand même relativement peu de choses que ça arrive et donc il y a un progrès de l'humanité de ce point de vue là moi je pense que ce progrès n'est pas fini je pense que les états nationaux alors je dis peut-être un truc qui va sembler être une énormité quand on prend les choses de loin les états nationaux n'ont pas toujours existé en leur temps ils ont représenté quelque chose qui a permis la construction de plus vastes ensembles et finalement d'un certain côté l'élimination des conflits et de la violence au sein de plus vastes ensembles je ne vois aucune raison de penser que cette évolution est terminée et je vois même toutes les raisons de penser le contraire et d'ailleurs ça fait belle lurette que l'économie s'est mondialisée alors que la politique ne l'a pas fait et que ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes à la société humaine parce que une question comme le dérèglement climatique qui ne pourrait se régler qu'à l'échelle mondiale vous avez autour de la table 200 entités rivales concurrentes et qui aimeraient bien que les autres fassent les efforts mais pas elles et ça peut peut-être même se finir par se régler à coups de flingue alors on s'éloigne bah oui et non c'est là où l'anthropologie ça permet aussi de discuter de problèmes d'aujourd'hui mais donc voilà c'est pas parce que l'humanité part d'une situation où effectivement il y avait des petits groupes et que ces petits groupes en même temps qui coopéraient bah aussi ils avaient des relations facilement de distance voire de haine voire de haine inextinguible et des choses comme ça qu'on est destiné à crever là-dedans pour l'éternité et qu'on n'est pas capable on est une espèce culturelle et moi j'ai relativement confiance je n'ai pas tellement confiance là dans l'immédiat je vous avouerai que la fois que j'ouvre ma télé les motifs de réjouissance ne sont pas extrêmement nombreux mais sur l'avenir à long terme que je ne verrai probablement pas j'ai dans la possibilité que bah oui on n'en reste pas là voilà et bah en tout cas c'est plutôt positif effectivement parce que c'est vrai quand on a la tête dans l'actu en ce moment on a tendance à ne pas être positif voyons le temps long et du coup ça ouvre un peu les perspectives et les chakras voilà en tout cas ce que tu nous as bien fait ressentir sur cette dernière partie d'émission c'est que il y a une vraie complémentarité entre l'anthropologie et d'autres disciplines comme l'archéologie et c'est pas la première fois qu'on nous le dit dans cette émission puisqu'il n'y a pas très longtemps on a reçu par exemple Johan Bejel le spécialiste des mayas qui nous disait qu'il fait appel à des anthropologues pour l'aider on a reçu aussi une émission qui a eu pas mal de succès Ludovic Slimac archéologue qui nous parlait de Néandertal et qui avait une approche aussi très anthropo qui disait ce que tu disais au début de l'émission pour comprendre Néandertal en fait il ne faut pas réfléchir avec notre prisme à nous d'homo sapiens tout comme tu nous disais au début de l'émission que quand on commence à étudier certains peuples il ne faut pas se mettre dans nos dispositifs de pensée à nous et dans nos dispositifs de pensée même temporels autre que géographiques donc je trouve ça vraiment super intéressant après il y a un petit truc avant de finir l'émission plusieurs fois tu nous as parlé d'ethnologie aussi et pour que ça soit bien clair pour les gens quelle est la différence entre l'ethnologie l'anthropologie je ne suis pas sûr qu'il y ait une académie qui est fixée une fois pour toutes le sens des mots on a coutume de dire qu'il y a un peu trois étages il y a l'ethnographie alors l'ethnographe c'est celui qui va vraiment étudier un peuple à un moment donné et essayer de le décrire de décrire ses coutumes ses mœurs ses croyances ses rapports sociaux etc c'est la matière première la plus élémentaire exactement comme les préhistoriens ils ont des sites voilà et tel site il faut l'étudier il faut voilà il y a un niveau de généralité un petit peu au-dessus qui va consister à introduire soit de la temporalité soit je crois qu'il faut si ça existe comme mot sinon je vais l'inventer de la régionalité dans tout ça et où on va dire bah tiens les bouloum-bouloum finalement ils ont tel et tel et tel point commun avec leurs voisins et avec les gens de la région mais par contre telle différence essayant de comprendre d'où viennent les points communs d'où viennent les différences etc et c'est ça qu'on va plutôt appeler l'ethnologie et à ce moment-là se spécialiser dans une ère culturelle dans une zone et il y a des gens qui vont être des spécialistes de tel coin de l'Amazonie des spécialistes de tel coin de l'Afrique etc et qui vont raisonner qui vont faire du comparatisme disons à cette échelle-là et l'anthropologie sociale c'est le niveau de généralité un peu au-dessus qui va se poser le problème finalement à l'échelle de l'ensemble des sociétés humaines est-ce qu'il y a des régularités est-ce qu'il y a des grandes lignes est-ce qu'il y a une évolution qui va dans tel sens plutôt que dans tel autre ou pas qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière plus globale voilà donc tout ça évidemment est plus une différence de degré qu'une différence de nature enfin c'est une différence de degré qui finit par devenir une différence de nature mais évidemment que les questions je ne dirais pas les gens parce que les gens la même personne peut très bien avoir fait de l'ethnographie de l'ethnologie et de l'anthropologie c'est bon moi je n'ai jamais fait d'ethnographie par exemple moi je suis ce qu'on appelait au 19ème siècle un anthropologue de fauteuil voilà donc j'ai travaillé en quelque sorte comme un historien sur la base de sources mais moi je ne me suis jamais trimballé directement dans les sociétés que j'étudiais ça a ses avantages ça a ses inconvénients il y a aussi une certaine forme de division du travail scientifique chez les physiciens chez les biologistes ce n'est pas toujours ceux qui font les expériences qui en tirent les conséquences théoriques des fois oui des fois non Einstein il a fait la relativité restreinte avec l'expérience de Michelson Morley avec la sienne voilà bon etc donc je ne suis pas en train de dire que moi mon parcours c'est le bon c'est le seul etc je dis juste que dans une entreprise aussi vaste que la science tout le monde ne peut pas tout faire et qu'ensuite en fonction des trajectoires individuelles de toute façon c'est un boulot collectif la science même les plus comme disait la formule je crois que c'est Newton qui disait je suis un nain monté sur l'épaule de géant même les plus grands génies de la science finalement ils ont apporté la pierre de touche sur des choses qui s'étaient construites collectivement et c'est totalement idiot de parler de penser que la science c'est un gars qui tout seul ou une fille qui tout seul craque bouleverse et soit dit en passant d'ailleurs plus quelqu'un vous annonce et ça c'est vrai pas que on en propose c'est vrai dans tout plus quelqu'un vous annonce triomphalement qu'il a fait la découverte qui remet en cause tout ce qu'on savait jusque là etc plus ça sent mauvais et plus il faut se méfier comme de la peste en se disant oula 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 alors il y a des révolutions en science ça existe mais d'abord les gens en général ne les annoncent pas comme ça elles sont de trompe et ensuite même les révolutions sont des travaux collectifs parce qu'il faut des armées de gens pour les mûrir il faut même s'il y en a un qui au bout du compte a l'idée une idée ça se mûrit et ensuite il faut des armées de gens pour la vérifier donc de toute façon c'est une oeuvre collective même si on retient que le nom de celui qui a passé la vie d'arrivée le premier mais voilà c'est toujours bien de le rappeler et d'ailleurs je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est à peu près exactement la même chose pour les self-made men et tous ces mythes là on peut l'appliquer à ça alors du coup voilà donc la différence entre anthropologie et ethnologie ou ethnographie c'est ça c'est une différence de largeur de questions qu'on se pose est-ce que pour les gens qui s'intéresseraient donc au sujet du jour tu aurais des livres des documentaires des émissions à conseiller oui alors des documentaires je crois pas qu'il y en ait eu des masses j'ai souvenir d'avoir vu passer sur Youtube un autre Youtubeur que toi mais alors je ne me rappelle plus son nom qui a fait des choses sur les sites qu'on retrouve au Néolithique avec des traces de massacres etc et leur interprétation vidéo dans laquelle d'ailleurs on voit Bruno Boulestin qui m'intervient à plusieurs reprises Thomas Laurent pardon excuse-moi c'est peut-être le Youtubeur voilà c'est ça qui fait alors en termes de livres alors il y a quelques livres qui ont commencé à sortir un peu là-dessus le mien donc sur la justice et la guerre dans l'Australie aborigène cela dit ceux qui n'ont pas forcément envie sans qu'il y ait un livre entier sur la question je ne sais plus si tu l'as dit j'anime un blog qui porte le doux nom de la hutte des classes sur mon blog il y a un certain soit d'articles plus précis soit aussi justement de vidéos où j'ai eu l'occasion de faire des conférences sur ce sujet-là sous un angle ou sous l'autre peut-être même une fois je ne me rappelle plus si j'en ai en collaboration tiens oui ce dont je peux parler on a fait un colloque sur la guerre primitive à Toulouse le mois dernier avec on peut le dire la fine fleur de collègues anthropologues archéologues primatologues mythologues c'était historien aussi c'était un colloque très pluridisciplinaire avec des interventions vraiment d'excellente qualité et je ne dis pas ça parce que j'ai contribué à l'organiser mais voilà en toute absence de fausses modesties j'ai trouvé que c'était vraiment un colloque très intéressant et les interventions vont être mises en vidéo vont être mises en ligne normalement d'ici la fin du mois de juin donc il y aura déjà toute une série de choses en termes de bouquins il y a le lien sur l'Australie aborigène j'ai fait allusion alors là c'est de l'archéo pur et dur sur le livre au livre sur la grotte du placard donc de Dominique-Henri Gambier et Bruno Boulestin qui doit s'appeler les restes humains de la grotte du placard la guerre il y a 20 000 ans enfin c'est pas tout à fait le titre exact mais c'est pas loin aux éditions Archeopresse après il n'y a pas beaucoup de bouquins de synthèse en français en tous les cas en tous les cas il n'y a pas beaucoup de bouquins que moi j'aurais envie de recommander tout ce que je peux dire c'est que je fais tout mon effort pour qu'il y en ait un un de ces jours je suis en train d'écrire un bouquin enfin je dis je suis en train de l'écrire je n'ai pas encore commencé à écrire mais j'ai commencé quand même j'ai réuni je réuni de la matière première depuis plusieurs années qui doit donc si je tiens les délais rien n'est moins sûr paraître à la fin de l'année 2025 donc dans un an et demi et dont le propos serait de faire le tour de justement toutes les formes d'affrontement pas seulement la guerre mais de montrer que les humains ont inventé plein de formes de façons de se taper dessus et quand je dis des façons de se taper dessus c'est pas simplement on y va en ligne on y va en colonne on se donne rendez-vous on se donne pas rendez-vous vous voyez j'ai distingué par exemple la guerre la vendetta et la chasse aux têtes quand on discutait en disant vous voyez à chaque fois vous vous battez dans un objectif différent en plus de la guerre de la vendetta et de la chasse aux têtes j'en ai plein d'autres voilà et je pense que ça n'a pas beaucoup été étudié et justement on a eu trop facilement tendance à dire bon bah c'est de la guerre rituelle voilà donc dès qu'on tombait sur un truc bizarre on dit c'est de la guerre rituelle et en fait en disant ça on s'interdit de comprendre ce que c'est voilà et donc mon projet c'est d'arriver à mettre de l'ordre là-dedans à faire une classification à dire vous voyez en fait c'est ça que les gens y font et dans tel but voilà et puis après évidemment de discuter archéologie de discuter primates de discuter d'un certain nombre de choses qui tournent autour de ça voilà si j'y arrive mais donc peut-être que peut-être que d'ici à là il y aura un bouquin un peu plus synthétique sur ces questions bah écoute on te souhaite en tout cas bien du courage pour la rédaction de de cet ouvrage ça va être un sacré un sacré morceau j'en profite pour remettre sur enfin reparler de Thomas Laurence sur Youtube qui fait du très très bon boulot sur tout ce qui est archéo donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil à sa chaîne Youtube et puis il y a une autre chaîne Youtube qui a été évoquée aussi dans le chat et je suis totalement d'accord aussi puisque ça rejoint de l'anthropologie aussi c'est Passé Sauvage c'est la copine Clotilde Chamussi et Luca Pacotte qui sont qui travaillent ensemble sur cette chaîne et c'est vraiment super quali donc n'hésitez pas à aller découvrir cette magnifique chaîne Youtube de Passé Sauvage bah écoute Christophe merci de nous avoir offert un petit peu de ton temps pendant ces deux heures c'était avec grand plaisir c'était super je cite le chat quelqu'un dit il y a pas de 5 minutes je devais me barrer il y a une heure je suis encore là voilà donc désolé voilà c'était trop intéressant il n'a pas pu partir bon Christophe tu veux dire un petit mot peut-être pour clôturer cet entretien ouais je peux rajouter simplement que les internautes qui ont envie d'interagir avec moi a priori peuvent le faire à n'importe quel moment mon blog est aussi fait pour ça et on peut y poster des commentaires m'envoyer des mails etc et je m'efforce de répondre à toutes les sollicitations donc voilà s'il y a des gens qui ont envie même de me critiquer ils ont le droit avec des arguments et pas trop d'insultes si possible mais non non mais pour moi c'est toujours enrichissant de discuter que ce soit avec des gens qui sont non spécialistes demi spécialistes complètement spécialistes voilà donc ça peut se prolonger si vous le souhaitez voilà merci encore à toi Christophe ciao tout le monde et merci salut